J'ai quand même mis des questions sur le sujet qui fâche quand même. Et salut la tige ! Le sujet qui fâche, il y aura une question sur le sujet qui fâche. Bon bah salut Mando, salut Xana. On a déjà commencé en fait là. Bien sûr, tu vois Mando, Mando il sait. Mando il sait. C'est le meilleur jeune de l'AKF, on le sait. Pas besoin de le dire. Bon ça va ? Ça va très bien. Bon on va enfin pouvoir faire ce podcast là qu'on avait prévu depuis longtemps mais on savait pas, on décalait, mais là on va y arriver. Bon alors de ce que j'ai compris là en entrant dans la discussion, il y avait quelques petites questions. Est-ce qu'on commence direct ou est-ce qu'on doit d'abord faire une espèce d'introduction ? Ah bah oui bien sûr, je vous laisse faire une petite introduction. Alors déjà moi, introduction au podcast, aujourd'hui, moi le titre que j'ai, c'est Spiderman, pouvoir et responsabilité. Donc ça c'est un peu le titre qu'on a choisi tous ensemble. Mais après, pour le contenu, pour le reste, moi je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a de prévu. Donc écoutez, surprenez-moi, j'ai envie de dire, surprenez-moi. Bah écoute, moi je sais ce qu'il y a de prévu, parce que j'ai écrit des questions. Donc en gros les questions, ça va être des questions, il y aura des questions qui seront, c'est ce que je disais un peu à Mando. Il y aura des questions plus longues, il y aura des questions où on va vraiment faire, ouais c'est ça, allez suivre. Donc ça va être variable, et je pense aussi que vu le sujet, moi puis Mando, on risque de pas mal s'éparpiller sur certaines questions. Donc en vrai, même s'il y en a beaucoup, il y en a qui vont durer plus longtemps, il y en a qui vont durer moins longtemps. J'ai 5 questions. Il y a un petit problème. Ouais, j'ai vu au début, mais t'inquiète pas, tout est arrangé, c'est bon. Nickel. Ok, bon bah écoutez, je sais pas, vous voulez introduire un petit peu avant de poser des questions ? Ma première question est quand même pas mal introductive, mais c'est que... Bah vas-y, c'est ta première question. Posons la première question d'introduction. Premièrement, comment avez-vous découvert Spider-Man ? Quel a été le contexte qui vous a fait amener la licence, au personnage ? Quelle manière, sur quel média, interpréter cette question de la manière ? Tu peux y aller Mando. Ok, merci. J'allais justement demander si tu voulais commencer, mais... Non, vas-y, honneur aux invités du podcast, aux initiateurs du podcast. Alors j'avoue que mes souvenirs sont un peu flous, mais moi je pense que c'est en fait pas une seule chose, c'est plusieurs médias qui m'ont fait découvrir le personnage, d'abord les films. Alors pas au cinéma, mais en DVD, ceux de Tommy Maguire je pense. Mais aussi les séries d'animation, je me souviens de certains matins où je regardais Ultimate Spider-Man. Alors avec Jercule, c'est pas forcément la meilleure série, mais force est de constater que c'est principalement grâce à elle que j'ai connu tous les méchants, tous les personnages, etc. Et sinon, je lisais pas de comics, mais je sais pas si vous voyez les revues dans les marchands de journaux. Ouais. Il y avait beaucoup de trucs Spider-Man, donc ça aussi ça a aidé je pense à connaître le personnage et à le suivre. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu parles de Tobey Maguire, donc ça voudrait dire que, parce que je sais que comme t'es le meilleur jeune de l'AKF, dans Jeune, il y a Jeune, et donc ça m'étonne que tu aies cité d'abord Tobey et peut-être pas Andrew, parce que je pensais que c'était un peu plus ça que t'avais connu. Ouais, justement, il faut une précision, parce que j'ai découvert les films de Tobey Maguire en premier, mais c'était en DVD. Mais oui, les films auxquels je suis plus attaché, c'est les Amazing. Ok, 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 d'accord. Bah écoute, je vais prendre la parole, là, pour mon cas. J'étais en train de réfléchir pendant que tu disais, pendant que tu parlais, Mando. Mais moi, c'est vrai que je lisais pas de comique non plus. Et puis ce que t'as dit par rapport au fait, c'est dans les revues, tout ça, on voit pas mal de Spider-Man. Donc je pense que j'ai été introduit, entre guillemets, à Spider-Man, à mon insu, entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment sans, indirectement. Mais évidemment, l'évidence, c'est que j'ai découvert avec les films de Tobey Maguire, que j'allais voir au cinéma, aussi, déjà à l'époque. Et oui, je suis vieux à ce point-là. J'aurais jamais pu croire. Parce que c'était quoi ? C'était début des années 2000, c'est ça ? Xana, toi ? Alors, le premier, c'est 2002, oui. Ok, bah voilà. Donc j'avais 11 ans, oui, 11 ans. Attends, 2002, ouais, c'est ça. Donc j'avais 11 ans, donc c'était vraiment le moment où je pouvais complètement aller au cinéma. Et puis c'est des films, après, qu'on a achetés en DVD avec mes parents et qu'on se rematait chez nous. Et je sais qu'aujourd'hui, vous demandez à mes parents... En fait, ouais, vous demandez à mes parents... C'est ça qui est fou. Peut-être que je vous dis un truc, peut-être que vous ne savez pas ou que vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, limite, les Amazing Spider-Man, ils ne connaissent pas. J'ai dit limite. Ok ? Aïe, aïe, aïe. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait, ils connaissent absolument bien ceux de Tommy Bancoyer, parce qu'on les a regardés ensemble, on les a vus au cinéma, etc. Et en fait, pour eux aussi, je pense que c'est le vrai Spider-Man. Et moi, dans mon esprit, ça l'est aussi, entre guillemets, parce que pour moi, c'est organique. Vous voyez, avec la toile qui... Bon, je pense que peut-être qu'on y viendra plus tard, mais pour vous dire que moi... On va y le dire plus tard, mais... Ouais, mais... Ça fait mal d'entrer le jeu, de se faire dire ça. Bah oui, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant dans un podcast, c'est que tu entends des choses qui, parfois, ne sont pas du tout en adéquation avec ton époque, ta manière de penser, ni ton environnement. Et en fait, là, je suis content parce que je vous apporte un point de vue de vieux. Et un point de vue aussi externe. Vous savez, un peu un point de vue... Vous voyez les gens qui connaissent Star Wars, mais qui connaissent juste, on va dire, en surface avec les films. Et bien, vous voyez, mes parents, surtout mes parents et moi, on est un peu comme ça avec Spider-Man. On connaît en surface. Et donc, je suis en train de vous donner le point de vue de quelqu'un qui connaît Spider-Man en surface. Après, je comprends parce que... Pardon, excusez-moi, je te coupe juste. Quand tu regardes dans les réseaux sociaux et tout, même les gens avec qui tu parles, en général, c'est Tobey Maguire qui ressort en premier quand tu parles de Spider-Man, c'est vrai. Donc, je pense que c'est celui qui parle au plus de gens. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est à cause de l'histoire. En fait, moi, quand je dis sur le côté, ça fait mal un peu de... C'est le côté, c'est le vrai Spider-Man. Alors que pour moi, il n'y a pas de vrai Spider-Man, de faux Spider-Man. Ah non, absolument pas. Donc, je trouve que c'est un peu... Non, mais après... Non, mais c'est juste parce que c'est le premier, en fait. Oui, oui, absolument. Pour moi, premier ne veut pas dire meilleur. Premier, ça veut juste dire premier. Oui, et premier, quand on dit premier, ne veut pas dire meilleur non plus. Et en fait, c'est plus, quand je dis premier, c'est effectivement celui avec lequel on l'a connu. Parce qu'il n'y en avait pas vraiment... Il n'y en avait pas même du tout au cinéma, je crois, avant. Il n'y a vraiment jamais eu de plus vieux film qu'Oxer Spider-Man avant. En 2017, ouais. Non, mais ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. C'est pas... Oui, mais... Non, mais oui, non, mais... Mais voilà, c'est le moment... C'est le moment, comment dire... De l'art moderne, on va dire. On va dire, ouais, c'est le premier. Ouais, c'est là où il y a eu vraiment énormément... Enfin, beaucoup plus, en tout cas, de moyens, d'effets spéciaux qui ont pu être mis en place. Donc, puis voilà, émergence, cinéma, etc. Donc là, ça a été vraiment le moment. Mais pour vous dire, je crois qu'avec mes parents, les Amazing, on a mis du temps à les voir. Et encore, je ne sais même pas si mes parents ont vu le 2, pour vous dire. Aïe, 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 le meilleur en plus. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est que les Amazing, le truc, c'est que c'est sorti, en vrai, pas tant que ça longtemps. Après, le... En vrai, le... Le Spider-Man 3, c'est 2007. Puis Amazing Spider-Man 1, c'est 2012. Donc, en vrai, c'est pas... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas énormément de temps. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas encore ressortis du... On va dire du... Oui. Il y a plein de gens qui étaient un peu dead que ce soit plus Toby McGraw. Donc, en fait, pour moi, c'est ça qui... Ça, c'est un truc qui porte un peu judice à ces films-là. C'est juste que pour moi, en fait, ils ne sont juste pas sortis au bon moment. Parce que... Pour moi, avoir sorti dans un timing idéal, ce serait les meilleurs pour tout le monde. Ouais, mais je me demande quand même parce que... Parce qu'il y a quand même au moins 50 différences. Et vous voyez ce qui est drôle ? C'est que les Amazing Spider-Man, ils sont un peu passés à la trappe pour... Alors, là, je parle pour mes parents et pour moi. Peut-être que ce n'est pas du tout le cas de plein d'autres générations et de plein d'autres mondes. Peut-être, je sais, plein d'autres familles. Je ne sais pas. C'est peut-être que nous. Ça, c'est rien. Mais... C'est le côté... C'est le côté entre deux générations, en fait. Parce que tu as la génération de vous avec Toby McGuire. Et tu as la génération d'après nous de... Parce que moi, je ne sais pas si Mando, on a à peu près le même âge. Je ne sais pas si tu l'as toujours ressenti. Mais moi, j'ai toujours l'impression que j'étais un espèce d'entre deux générations, tu vois. Je vois totalement ce que tu veux dire. Oh, ben voilà, exactement. Et je pense que les films d'Andrew Garfield, c'est exactement ça. C'est l'entre deux générations entre les générations plus, on va dire, anciennes avec Tobey Maguire et la nouvelle génération qui est arrivée en force avec Tom Holland. Et nous, on est l'espèce d'entre deux où tu es là. Je ne sais pas trop. Mais c'est un peu comme... Alors, niveau comparaison, ça n'a rien à voir. Mais c'est un peu comme... C'était... Moi, je ne suis pas totalement... On va faire un petit comparaison avec Star Wars, là, vite fait. Moi, je ne suis pas du tout... Je ne suis pas totalement de la génération... Et pourtant, je suis complètement dans la génération Clone Wars, alors que ce n'est pas vraiment longtemps après. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben oui. Mais quand même, tu vois, ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même cinq ans... Je suis d'accord, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ça doit être une question d'entre deux générations. Ça, c'est clair. Mais j'ai une impression qu'il y a autre chose, je ne sais pas. Parce que j'avais quand même 21 ans, quand c'est sorti. Je veux dire, j'allais voir... Je veux dire, moi, je me rappelle que 2012, je venais d'aller voir... Alors, peut-être qu'il n'est pas sorti en 2012, le film 2012. Mais c'était une énorme époque cinéma pour moi. Et ça me donne limite l'impression, dans mon histoire, dans ma perception, qu'en fait, les Amazing ne sont jamais sortis au cinéma. Je sais que ce n'est pas vrai, d'accord ? Pas besoin de... Mais c'est l'impression que ça me donne, au point que... Ils ne sont pas souvenirs, en fait, de les... Ils sont aussi sortis pendant la période où le MCU commençait à se démocratiser. Et je pense que c'est ça aussi qui a un peu tué le truc, parce que tout le monde se disait, du coup, vu qu'on a le MCU d'un côté, pourquoi pas avoir Spider-Man dedans ? Et ce qui s'est avéré être le cas. D'accord. Mais pourtant, moi, je n'ai jamais été au courant le MCU. Je l'ai découvert des années après. Mais là où je voulais en venir, je vais juste finir, moi, ma partie. C'est que pour moi, il y a eu les Tobey Maguire avec mes parents, on a acheté, on était voir au cinéma, etc. Les Amazing, silence radio, vraiment. Et c'est marrant parce que là, les Spider-Man avec Tom Holland, mes parents les ont tous vus, mes parents sont au courant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que... C'est vraiment... Ben... Ben, moi, comme j'ai dit, pour moi, c'est vraiment le côté où... Bon, je n'en ai pas parlé, mais ça, je voulais m'enseigner. Sur des grosses licences comme ça, souvent, quand tu as eu, par exemple... Comment dire ? Quand tu as eu trois films originales, on va dire... Je vais faire la comparaison d'Extra Vance, mais c'est un peu... C'est différent parce que tu as eu une période de temps. Mais en fait, c'est ça. Ce sont des grosses licences comme ça. Pour moi, c'est le nombre de temps entre. Et bien que ce soit cinq ans, pour moi, cinq ans, pour qu'il y ait une nouvelle itération de cette licence-là, cinq ans, ce n'est pas assez pour que les gens soient prêts à accepter une nouvelle itération, en fait. Mais c'était quand, le premier film de Tom Holland ? Et ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'entre The Amazing 2 et Civil War, il n'y a que deux ans. C'est ça, ce qui est un peu bizarre, en fait. Ce que je voulais dire, ce n'est pas ça. C'est entre... En fait, moi, je voulais dire, entre... Alors, je ne vais pas compter Civil War, Mando, mais entre Homecoming et Spider-Man 3, pour moi, tu as assez de temps pour que les gens acceptent qu'il y ait une nouvelle itération, alors que, tu vois, Amazing, pour moi, il n'y a pas assez de temps pour une grosse licence comme ça. C'est pareil pour Star Wars. Pour que les gens acceptent qu'il y ait une nouvelle itération, puis qu'ils aiment bien, tu vois, ça prend du temps. Pour moi, c'est juste qu'il n'y a pas eu assez de temps entre, puis pour moi, le gros problème, c'est que les gens n'étaient pas capables d'accepter le fait que ce ne soit plus Tobey Maguire, et donc, ils n'ont pas regardé le truc à sa juste valeur. Mais ça, c'est mon point de vue. Il n'y a qu'aujourd'hui que des gens commencent à apprécier ces films aussi, peut-être pour ça, parce qu'ils ont pris du recul. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, exactement, exactement. Je me demande s'il n'y a pas un problème, enfin, aussi une question de... Je ne saurais pas comment le dire. Génération, oui, comme on l'a dit, en fait, finalement, mais peut-être de... Il y a un problème de mise en avant. Je ne sais pas, technique marketing ou je ne sais pas quoi, parce que je n'avais pas eu l'impression d'en entendre parler. J'ai l'impression peut-être qu'on était dans un entre-deux générationnel, oui, mais peut-être un entre-deux technique ou un passage de flambeau au niveau du cinéma. Peut-être qu'il y avait une période pas creuse, mais peut-être qu'au niveau des super-héros, je ne sais pas, soit le focus était sur autre chose, peut-être le MCU, comme vous le disiez. Sur le MCU, oui. Oui, je ne sais pas. J'ai l'impression peut-être que le côté marketing, ce n'est pas venu jusqu'à nos yeux et nos oreilles. Je ne saurais pas comment le dire. Il faut savoir aussi que Spider-Man 3, le dernier film Spider-Man, avant Amazing Spider-Man 1, il n'avait pas très bien marché ou il n'avait pas eu des bonnes critiques. Je ne sais plus si c'est un échec commercial ou un échec critique, Mando, mais je sais qu'il... Je pense que c'est plus critique. Je pense que c'est critique, comme ça. Attends, le premier ? Le premier The Amazing ? Non, Spider-Man 3. Non, Spider-Man 3. Moi, je le dis d'entrée de jeu. On en reparlera. On parle gros sur les films, il y avait une section là-dessus. On va... Oui, on va restructurer. On va finir notre partie, puis on va enchaîner. La question 1. Voilà. Au pire, je le dirai tantôt, ce que je pense de Spider-Man 3. Ceux qui me connaissent se doutent que ce n'est pas super positif. Allez ! Bon, enchaînons. Bon, enchaînons. Moi, je vais vite faire répondre à la question. Je ne vais pas trop me... Parce que Mando m'avait dit réponds quand même à tes propres questions. Je vais le faire. Moi, j'ai découvert Spider-Man très simplement avec la série des Anneux 60 qui passait en rediffusion à la télé quand j'allais chez ma grand-mère. C'est comme ça que j'ai découvert Spider-Man. Et avec les jouets aussi qu'il y avait, par exemple, dans les McDonald's, des fois, il y avait des jouets à Spider-Man. Et du coup, c'est comme ça que... C'est comme ça que... C'est comme ça que j'ai découvert le perso et que j'ai bien aimé dès l'enfance. Voilà. Et puis, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, on va voir peut-être qu'il y aura un décalage ou pas ou alors une différente manière d'appréhender les choses. Sachant que toi, tu vis au Québec. Je veux dire, tu as découvert ça au Québec. Nous, on a notre point de vue de français. Parce que moi, je vivais en France à l'époque quand j'ai découvert avec Mando. Mais toi, tu disais qu'il y en avait dans les McDo. Peut-être que nous, à l'époque, je ne sais pas, au moment où tu le dis, nous, on n'en avait pas. Tu vois, il peut y avoir des petites différences comme ça entre France et Québec. Peut-être. Marrant. Peut-être. Donc là, je vais enchaîner avec la section. Donc là, c'était la question. Là, on rentre dans les sections. Alors, celle-là, je pense que ce sera plus pour Mando quand même parce que... J'ai trois questions sur la section comics. Donc, la première question, je peux y répondre. mais si tu as la réponse, je vais te laisser répondre parce que ce sera probablement mieux détaillé que moi. Est-ce que tu connais l'anecdote ? Donc ça, c'est la première question. Si je me doute que tu... Je ne le sais pas, mais peut-être que tu vas me surprendre et me dire, oui, je le sais, absolument. Comment... Est-ce que tu connais l'anecdote que comment Spider-Man s'est devenu une série de comics ? Comment ça a parti ? Comment Stan Lee a dit, bon, OK, là, c'est bon, on fait une série de comics. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu connais l'anecdote ? Moi, je pense la connaître. Est-ce que tu l'as ? Pour le coup, je n'ai pas tous les détails de sa création, mais je sais que l'objectif, c'était de faire un super-héros qui... Pardon. Un super-héros qui change de Superman et des trucs comme ça. Un super-héros plus humain. Donc, à qui le lecteur peut s'identifier. Et donc, un personnage qui a comme symbole une araignée. Donc, un truc qui n'est pas forcément très attirant. Et justement, le but, ce n'était pas de faire un personnage qui soit, comment dire, qui fasse plaisir à tout le monde, mais qui soit humain, qui ait des problèmes, des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a marché, ce personnage. Parce que les gens peuvent s'identifier à lui. Donc, moi, c'est ça que je sais. Après, si tu peux m'en dire plus. Et si je peux ajouter quelque chose, peut-être que j'aurais... Il me semble que tu as une partie de raison, Mando. Mais juste, comment il s'appelle le créateur, justement, de... Stanley. Et Steve Dicto aussi. Comment ? Excusez-moi. Stanley, c'est celui qui a créé le personnage. Voilà, Stanley. Mais aussi Steve Dicto, je n'arrive jamais à dire son nom, Dicto, qui s'est occupé de toute la partie costume, etc. Ok. Et donc, moi, si je peux ajouter un petit quelque chose, après, Xana, justement, tu nous rectifieras. Je pense que, justement, Stanley, c'était lui, justement, qui avait eu cette idée-là. et en plus de ce que tu as dit, tu vois, quelqu'un qui pourrait s'identifier, une araignée qui n'était déjà pas très populaire comme idée, mais en plus, c'est que c'était un jeune. Et donc, en fait, au début, il a proposé son idée et puis, ils lui ont dit, mais attendez, mais déjà, araignée, ce n'est pas populaire et puis, qui va se soucier d'un jeune qui a des problèmes, surtout un jeune qui a des problèmes. Qu'est-ce que les gens en auront à foutre ? Et puis, c'est là où je ne sais plus, mais il y a quelque chose qui a fait qu'eux et ça a pris. Ils ont dit finalement, oui, en fait, on va le faire. Mais voilà. Ouais, en fait, donc, c'est Stan, donc moi, j'ai, ouais, tu as probablement peut-être vu la même vidéo que moi où c'est Stanley qui raconte l'anecdote. Donc, l'anecdote, c'est, en gros, c'est, il raconte, c'est Stanley qui raconte ça dans une vidéo qui date d'il y a quelques années. Il disait, oui, en fait, quand je suis arrivé avec l'idée de Spider-Man, mon éditeur m'a dit, tu ne peux pas faire ça, les gens n'aiment pas, tout le monde déteste les haranguilles, d'habitude, les jeunes, c'est toujours des sidekicks, c'est pas des, c'est pas le personnage principal, c'est ce qu'ils ont, on a à foutre des gens, c'est un super-héros qui a des problèmes personnels, non, non, c'est pas une bonne idée. Le truc, il a marché, le comics Spider-Man, et là, son éditeur, il a dit, ouais, tu te rappelles du personnage de Spider-Man que nous aimions tous les deux ? Let's do a series ! Faisons une série de comics ! Ouais, c'était ça. Je trouvais l'anecdote assez marrant et surtout, c'est quand même drôle que des fois, des fois souvent, les idées qui deviennent populaires, à la base, des fois, c'est pas toujours, des fois, les gens, ils croient pas et finalement, ça fonctionne. J'ai envie de dire, en parlant de ça, limite, c'est souvent comme ça, parce qu'en fait, tu t'y attends pas et c'est souvent des choses que tu te dis, ça va pas marcher. Alors qu'en fait, c'est justement parce que ça sort de l'ordinaire et parce que ça semble impossible que finalement, ça marche. Mais justement, c'est pas Spider-Man, mais j'ai lu il y a quelque temps un bouquin qui s'appelle Les guerres de Lucas, qui raconte la création du premier Star Wars par George Lucas et au début, personne n'y croyait, tout le monde disait, non mais ton truc, c'est nul, vraiment, on le fait peur, ça va se crasher et tout. Et tu vois, en fait, qu'il se bat, mais qu'il se bat avec ses avocats et tout pour son équipe pour continuer. On ne lui accorde même pas son budget et tout. Et au final, c'est quand le film sort. Ah, vous vous souvenez, en fait, on est très heureux de votre film et on veut vraiment faire des suites avec vous. La morale de l'histoire, c'est que quand vous avez un projet, quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous êtes sûr que vous vous aimez, allez jusqu'au bout parce que les autres, ils essaieront toujours de vous mettre des bâtons dans les roues à vous dire ça ne marchera pas, c'est nul. Alors que si vous croyez à votre idée et que vous allez jusqu'au bout, vous allez prouver au reste du monde que ça a de la valeur et que vous pouvez lui donner Star Wars comme Spider-Man et donc ça, justement, ça peut aider à ne pas décourager les gens à aller au bout de leur idée. C'est ce que Stanley disait, il disait si vous avez une idée que vous pensez vraiment qu'elle est bonne ou est-ce que je l'ai en anglais et puis j'essaie de la traduire en même temps. Je vois la quelle phrase tu parles, c'est quand il dit if you have an idea don't let some stupid idiot say it's not a good idea. don't let some stupid idiot take you out of it. Effectivement. Oui, oui. Donc, je pense qu'on peut passer au point suivant, question suivante. Alors là, cette question-là, je l'ai formulée avant de la poser à toi directement Mando parce que je pense que ce sera plutôt toi qui vas pouvoir répondre. Mando, quel est ton comics ou tes comics Spider-Man ? Moi, j'en ai pas lu et je pense pas que Kifni, tu en as lu non plus. Non, non. En as-tu un préféré que tu veux nous parler spécifiquement ? Quelle question. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Tu peux parler des comics en général. Juste quelques... Voilà. Non, je vais essayer de recommander les on va dire trois. Un top trois. Déjà, je dirais Ultimate Spider-Man, le comics. C'est une série de comics qui a commencé en même temps que les films de Tobey Maguire au début des années 2000 et qui avait pour but de remettre le personnage au goût du jour. C'est une série qui a beaucoup inspiré justement Sam Raimi pour ses films. C'est super bien écrit, c'est super bien dessiné, c'est nouveau, c'est bien rythmé, les personnages sont bien remis au goût du jour justement et je trouve que si vraiment des gens veulent commencer Spider-Man, c'est la série de comics parfaite et c'est d'ailleurs un peu avec ça que j'ai commencé. Je ne crois pas que ce soit mon premier comic Spider-Man mais c'est l'un des premiers en tout cas et c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. Ensuite, je dirais tout simplement le premier comic Spider-Man, son origin story. C'est simple, c'est efficace, tout le monde la connaît mais c'est un comic comme culte, les origines de Spider-Man. C'est ce qui a été repris par tout le monde, pas par John Watts mais bon ça, on en reparlera après. Et pour finir, je dirais un truc un peu plus original entre guillemets, je dirais la dernière chasse de Kraven. Alors du coup, ce n'est pas vraiment un comic sur Spider-Man précisément mais plus sur Kraven du coup, qui est un de ses ennemis iconiques. Et il y a une ambiance dans ce livre, c'est assez incroyable. du coup, c'est Kraven qui, comme le titre l'indique, pour sa dernière chasse veut chasser la proie ultime qui est Spider-Man pour lui. Et c'est un récit qui est ultra sombre où Spider-Man vraiment est mis plus bas que terre et ça, j'aime bien quand les héros sont mis plus bas que terre et qu'ils se relèvent plus fort. Et ouais, ça aussi, c'est un très bon comics. Si je devais en choisir trois, je dirais ces trois-là. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai une question parce que au tout début, tu as commencé Mando ou c'était toi Xana qui avait dit que tu n'avais pas connu avec les comics parce que tu n'étais pas comics. En fait, tu as découvert vraiment beaucoup après. Les comics, je pense que c'est le premier The Amazing qui m'a donné envie de m'y intéresser. D'accord. Justement. Et je n'ai pas regretté parce que les comics Spider-Man et même les comics de manière générale, je trouve que c'est vraiment un très bel univers. avec beaucoup de belles histoires que malheureusement, tout le monde ne connaît pas. Il passe à côté. Ok. Moi, je ne suis pas encore dans les comics, mais si un jour je lis des comics, ce sera clairement des comics Spider-Man. Il n'y a pas de doute. Si un jour, je me lance des comics, ce sera des comics Spider-Man et Star Wars. Oui. Mais je pensais plus à des comics typés super-héros. Mais oui. Oui, forcément. Forcément, Star Wars, j'appelais, je vais refuser. Donc, moi, je ne me suis juste pas mis, mais peut-être un jour. je pense qu'on a fait un peu le tour de cette section parce qu'on n'est pas, on n'est pas, à part Mando, on n'est pas hyper comics. Donc, je pense qu'on peut passer à la section suivante. C'est la section suivante qui est la section personnages. Donc là, la question, ce n'est pas quel est votre Spider-Man préféré. donc c'est précis, donc c'est élargi un peu. Donc c'est quel est votre on va dire Spider-Héros slash Spider-Héroïne ? Évidemment, soit je vous pose cette question-là comme ça, soit je vous mets un handicap et je vous dis on ne répond pas à Peter Parker, c'est trop facile. On peut mettre l'handicap, moi, je trouve ça marrant. Oui, c'est plus original. Mais alors, on est bien d'accord que c'est un personnage dans l'univers de Spider-Man et qu'on ne parle pas de quel est ton Spider-Man préféré. Tu l'as précisé, on est d'accord. Un Spider-Héros. Ok, ok. Tout, tout, en fait, on va dire un Spider-Man alternatif, on va dire, comme ça. Il ne va pas me dire, tu ne parleras pas. Il ne va pas être très original, mais je vais dire Miles Morales parce que je trouve que ces dernières années, c'est un personnage qui a pris une grande ampleur et qui mérite son succès parce qu'il est vraiment... En fait, c'est ce que j'aime bien avec ce personnage, ce n'est pas juste un copier-coller de Peter Parker. C'est vraiment, il a sa propre identité, ses propres histoires et que ce soit avec les films Spider-Verse, que ce soit dans les jeux d'Imsomniac, c'est vraiment un personnage excellent et même dans les comics, ces comics sont très bons. Enfin, j'ai lu que sa série Ultimate Spider-Man, justement, mais je dirais Miles Morales, moi. Ok. Ok, moi, je dirais... Non, je plaisante. Non, je pense qu'en fait, je ne m'y connais pas assez pour dire autre chose que Miles Morales aussi, pour les mêmes raisons. Je vais... Du coup, je vais m'imposer de ne pas répondre à Miles Morales. Alors moi, je suis plus fan... Je suis vite fait, je suis plus fan du Miles des jeux. Probablement parce que j'ai passé plus de temps avec que celui du film Spider-Verse. Même si je trouve dans le deuxième, il est quand même un peu plus... Il a un peu Steph Pop pas mal par rapport au premier, mais on en reparlera. Il y a une section... Sans spoiler, il y a une section un petit peu sur les films Spider-Verse parce que... Mais il faut en parler. Pourquoi pas ? Bien sûr. Bien sûr qu'il faut en parler. Mais moi, je vais répondre. Écoute, allez, ce sera dans la même... Ça sera dans la même licence, forcément. Je vais... Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je vais répondre Spider-Man 2099 parce que je trouve qu'il a un truc spécial. Je trouve qu'il a... C'est pas un méchant, mais c'est... C'est un Spider-Man qui a ses objectifs à lui qui sont... qui sont très différents, qui peuvent sembler assez... assez extrêmes. Mais... Je sais pas, il a un truc, il a une prestance, il a un... son costume est magnifique. Je pense qu'on... Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. J'espère. Et ouais, je vais répondre Spider-Man 2099. Je trouve qu'il a... Il est vraiment unique comme... comme Spider-Héros, on va dire, comme Spider-Man alternatif. Spider-Man 2099. Donc ouais, je vais répondre Spider-Man 2099. J'aurais pu répondre Spider-Gwen également pour le côté... C'est vrai. Pour le côté on a inversion. Ah là, c'est moi qui a perdu Peter et tout. J'aime bien cette idée-là aussi. Ouais. Ce sera ma réponse. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il est bien charismatique et tout. Il y avait un que j'avais bien aimé dans le premier film Spider-Verse. C'était celui un peu japonisant avec la petite et le gros robot, je crois. Un truc comme ça, je ne l'ai plus vraiment en tête. mais là... Penny Parker. J'ai trouvé ça très très drôle. C'est vrai que sinon moi, Spider-Man noir, il a un style spécifique sympa aussi. Il va voir sa série d'ailleurs, je crois, Spider-Man noir. Oui, bien sûr, ce sera sur Amazon Prime. Ça, il y a moyen que ce soit très cool. Attends, mais c'est lequel celui-là ? Est-ce que vous parlez de celui qui a une espèce de chapeau qui fait un peu inspecteur ? Ouais, c'est ça. Qui vit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui combat des nazis. Donc en fait, on l'appelle noir parce qu'en fait, c'est un Spider-Man noir et blanc. Exactement. En noir et blanc. Oui, c'est l'inspecteur spider. D'accord. Spider- Spider. J'espère que tu as la ref qui chenille parce que sinon, c'est très bizarre ce qu'on fait. Non, mais ça me fait rire quand même. dans le jeu vidéo, tu as Donald Reigno qui sort tout le temps sa inspecteur spider. Ah non, du tout. Du tout, du tout. Je ne veux pas du tout. Donc, ouais, ok. Donc, là, c'est la... Donc là, c'est... Je me suis fait un petit kiff. Chichny, tu m'excuseras. Mais... Je t'ai excusé déjà. J'ai fait la question suivante. C'est une question... Alors, j'ai fait juste une fois pour ne pas trop emmietter. Mais c'est une question où on va challenger un peu Mando. voilà. Petit challenge parce que ça va te poser des questions dans les questions du genre mais il faudrait répondre aux questions aussi à un moment donné. J'aime bien ça. Donc, je vais te poser un peu la même question. Donc, je vais te poser un peu la même question que tu m'as posée mais je vais quand même mettre une difficulté en plus parce que sinon, ce serait trop simple. Tu m'avais posé la question... Bah oui, oui, quand même. Je t'avais posé la question... Tu m'avais posé la question ? Nomme-moi 8... 8... Super... Super vilain de Spider-Man. C'est très facile comme question. Moi, je te pose la question... Alors, pour toi, ce sera facile aussi mais... Je te pose la même question sauf que là, je te mets une contrainte en plus. Donc, nomme-moi 8 ou plus, peu importe. Mais, il faut que tu me dises le nom du Super vilain mais également son nom en tant qu'identité civile pour 8 Super... Super... Oh non. Ok, ok, attends. Il faut que je me concentre. Vas-y, comment je compte ? Donc, 8, c'est ça ? 8 ! Ok, Ok, alors... Le bouffon vert, donc Norman Osborn. Je commence simple. Oui, c'est bon. Docteur Octopus, Otto Octavius. C'est bon. Kravyn le Chasseur, Sergei Kravinov. C'est bon. Carnage, Kletus Kassadi. C'est bon. Ok, Oh, la pression. Black Cat, Félicia Hardy. Oui, c'est bon. Tu te débrouilles bien pour l'instant. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça reste 3. Ok. Tu peux savoir qui est-ce qu'on a en super vilain ? Qui est-ce que tu pourrais retrouver en identité civile ? Il y en a qui sont faciles, franchement, je trouve que là, tu n'as pas fait d'effort. Je pense que c'est comme moi. Quand c'est les plus évidents, on ne les trouve pas. Ouais, ouais ! Donc là, Mando, tu es à 5. Ils ont encore bugué. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Nous, on pensait que tu étais en train de réfléchir, donc il n'y a pas de souci. Non, alors, attends, il faut... Tu as fait la réponse sur Internet ? Je vous jure que non. C'est juste bon, j'ai une cour vraiment... Ah, non, j'ai confiance. J'ai confiance en Mando. Alors, je ne sais pas plus. Attends, j'ai dit bouffon vert, docteur Octopus. J'ai dit qui ? Tu as dit Black Cat et Carnage, ouais. Ok, il m'en reste combien là ? 3. 3, ok. Je crois que je n'ai pas dit Venom et Eddie Brock. Honnêtement, Venom et Eddie Brock il est facile, celle-là, franchement. Mais vas-y. On tient, c'est minimum. Ok, ensuite, le scorpion. Qui ? Mando, je n'ai pas compris. Mais je pense qu'il bug des fois. Mais là, on t'entend. Il m'en manque deux là, du coup. Ouais, t'as parlé de scorpion. J'ai pas entendu le nom. Ah, Mac Gargan. Je vais aller vérifier, je ne suis pas sûr de le savoir moi-même. Bon, en attendant, en attendant, tu peux continuer. Oui, tu peux continuer. Oh là là, le présentateur en carton, quoi, il faut savoir un peu ce qu'il y a. Bon, je ne pensais pas que tu allais me sortir que tu allais me sortir. Eh bien, je te l'ai sorti. Je te l'ai sorti. Il est trop bon. Ok, donc, oui, c'est bien lui. Ok, Mister Négatif, Martin Lee. Ça là aussi, franchement, bien joué. Ok, et enfin, parce que j'imagine que c'est mon dernier, du coup, là. Oui. Votour, Adrian Toomes. Ok, ok. Au pire, tu peux aller à 10, vraiment, si tu veux. Non, mais moi, je suis un peu déçu. Je croyais qu'il allait me sortir un Quatumbeck pour Mysterio ou un Maxillon pour Electro. C'était trop facile, je pense, il a été chercher les... Ouais, c'est ça. Bravo, bravo, Mando. Non, mais pas mal. Non, mais il m'a cité Adrian Toomes, donc je suis quand même content. C'est vrai qu'il y avait Electro aussi. Ouais, ouais, ouais. On a tellement... Ouais, Non, j'en connais deux de ce que tu as cité, je crois. Les deux premiers. C'est les deux premiers. Presque, ouais. Ah, bien joué, bien joué. Ok, donc, en plus, du coup, ça amène bien à la prochaine question que là, comment... C'est moi, 16 super vilains. 16. Non, je ne suis pas cruel, mais tout le monde peut répondre à cette question, je pense, et du coup, on en a cité plein, donc là, ne dites pas, je n'ai pas d'idée. Quel est votre antagoniste Spider-Man préféré ? Vas-y, je t'en prie, commence. Ah, vas-y. Moi, voilà. Alors, effectivement, oui, on en a cité beaucoup, mais je suis en train de me dire, pour moi, alors, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais en fait, vous me dites antagoniste, je pense direct Bouffon Vert, pour dire, pour moi, c'est le plus évident, vous voyez. Après, est-ce que c'est mon préféré ? Je sais que... Je suis en train de revoir un peu, là, des images dans ma tête. Ça peut être lui, il est excellent, ça peut être lui. Ben, en vrai... Après, je sais que je trouve... C'est quoi ? C'est Electro, c'est ça, celui qui était tombé, là, dans les trucs avec des anguilles, ou je ne sais pas trop quoi, là. C'est Electro, ouais. C'est ça. J'aime bien aussi. Mais pour rester dans... Si vous me dites préféré, moi, je reste Bouffon Vert, parce que c'est emblématique, c'est mon histoire, c'est ma connaissance, c'est ce que je sais. Voilà, je suis dans ma zone de confort en disant lui, quoi. Ok. Mando ? Je suis curieux. C'est toujours dans T1, en fait, parce qu'il y en a tellement qui sont bien. Le Bouffon Vert, c'est le mal absolu, et il fait tellement de choses horribles que forcément, tu es obligé de le dire que c'est l'un des meilleurs, quoi. Mais je vais peut-être dire le lézard, que j'ai le souvenir de beaucoup d'histoires avec le lézard, qui sont vraiment très touchantes, parce que c'est souvent lié à sa famille, parce que quand il se transforme, sa famille, elle a un peu peur de lui, quoi. Et donc, il y a des scènes assez touchantes et glues. Donc, je dirais, ouais, le lézard. Ok, ok. Je ne m'attendais pas à cette réponse, mais en vrai, tu as raison, tout ce qui est avec le Dr. Connor, sa famille, la volonté d'avoir un bras, et que ça part d'une bonne attention à la base. non ? je trouve que... Et même, j'en ai vu beaucoup dire que dans The Amazing, son design est nul, alors je suis désolé, moi je le trouve très bien. Dans The Amazing, je trouve que c'est un très bon méchant. Moi, je le trouve très bien dans The Amazing, je n'ai jamais compris le... Je n'ai jamais compris la critique pour là-dessus. mais... Et toi, du coup, Xana, c'est qui ton méchant préféré ? Alors, je vais répondre... Je vais avoir deux réponses différentes, en fait. Oh, il triche. Je vais dire... Non, mais c'est juste pour... C'est une réponse précise, Mando. C'est pour être... il va au bout de ta pensée. C'est pour être le plus accurate possible. Je vais dire sur le concept, sur le concept même, sur le... Dans l'idée, je vais dire Venom, mais pas dans les films parce que, pour moi, aucun film ne rend justice réellement à Venom. Parce que, pour moi, Venom... Comment moi, je vois Venom ? Venom, pour moi... Ok, oui, je suis d'accord que c'est le... Que c'est quand même le bouffron vert qui est le mal absolu, mais pour moi, Venom, c'est le... Comment dire ? C'est le... C'est les... On va dire, c'est les émotions négatives absolues, on va dire. Je vais le dire comme ça. Parce que Venom, c'est... Pour moi, c'est un parasite. C'est un parasite extraterrestre. Extraterrestre pire et demi de l'humanité, on est d'accord ? Bon, peut-être pas, là. Donc, c'est un parasite extraterrestre qui prend le contrôle de son hôte, qui lui bouffe toute émotion positive, qui le rend colérique, malheureux, désagréable. C'est le Covid, quoi. Et... Voilà, exactement. Donc, pour moi, Venom, c'est... C'est le Venom Disney. Venom Disney. Pour moi, Venom, c'est ça. Puis, c'est un personnage avec une... 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 Voilà, c'est... Il est monstrueux, il a un design la plupart du temps très stylé. Même quand... même... même les... Moi, je dirais même les designs que je considère les plus nuls de Venom, c'est pas il en 23, euh... sont bien, quand même, parce que le personnage a un design stylé, il a... même... il a... il a une mâchoire et tout, donc, voilà, moi, c'est mon préféré dans l'idée, dans le concept que je m'en fais. Mais, aucun des films ne lui rend justice parce que dans Spider-Man 3, il est ridicule et dans... dans le Venom de Sony, il est encore plus ridicule et en plus, Deadpool, il raconte des blagues et il n'y a à peu près aucun effet négatif sur Eddie Brock dans cette saga-là. Donc, dans les films, c'est pas... dans les films, ce sera le boucon vert pour moi, mais dans le... on va dire, dans le concept que je m'en fais, comme par exemple le Venom qu'on peut voir, l'excellent Venom qu'on peut voir dans le jeu Spider-Man 2. Par exemple, moi, Venom, je le vois comme celui de Spider-Man 2 et celui, par exemple, de la série, des séries animées, par exemple, qui est... J'ai pas lu toutes les séries animées, j'ai pas encore fini, mais par exemple, pour citer, c'est le cas de Spectacular Spider-Man, pour moi, en termes de noirceur, Spectacular Spider-Man arrive, pour moi, à reproduire très bien le côté noirceur et émotions négatives de Venom, alors que c'est quand même une série animée qui est quand même pour les enfants à la base et pourtant... C'est l'une des meilleures adaptations de Spider-Man, quoi. Oui, voilà, ils le font mieux que les films live. Donc voilà. Moi, ce sera ma réponse complète et détaillée. J'aimerais réagir, justement, sur tout ce que tu dis sur Venom, parce que moi, j'ai une vision qui est complètement opposée parce que je n'ai aucune connaissance de Venom, justement, mais je vais m'expliquer. OK. Je vais m'expliquer, c'est... Enfin, je pense que c'est intéressant que je vous dise ça parce que, justement, moi, je n'ai pas du tout la même connaissance que vous de Venom et peut-être qu'encore une fois, ça va vous surprendre. Autant le fait que ce que je vous dis que pour moi, le vrai Spider-Man, c'est celui qui est organique. Voilà. Donc, ce sera surprenant peut-être à ce point-là. Mais en fait, pour moi, Venom de base, comment vous dire ? En fait, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Alors, oui, là, bien sûr que je sais qui c'est, bien sûr que je sais à quoi il ressemble de manière générale quand il prend des formes. Enfin, voilà. Mais, déjà pour vous dire, je n'ai vu aucun film Venom. Pour moi, c'est très abstrait. Il ne loup pas grand-chose. Tu ne loupes pas grand-chose. Je ne sais pas, il n'y a même pas Spider-Man dedans, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il y a une vibe Spider-Man au moins ? Il n'y a rien du tout. C'est une vibe Deadpool. On en reparlera. Ok, on en reparlera. Ok, parfait. On en reparlera. Il y a une section privée à cet effet. Et Mando, quand je disais il y a le sujet qui fâche, c'est à ça que je parlais. Le sel va être sorti. Bon, il n'y a pas de... Très bien, parfait. Bon, si je ne loupe rien, c'est tant mieux. Ok, je suis en train de voir la photo. Je me souviens quand je l'avais vue. Oui, t'aimes Venom. Donc, ouais, Venom, voilà, pour moi, c'est déjà un concept abstrait. Je n'ai vu aucun film. Et on va dire que peut-être que pour moi, attention, je sais, je sais ce que vous allez me dire, mais attendez, pour moi, en fait, la seule fois où je l'ai vu, on va dire, ça va être et encore, et encore, seule fois où je l'ai vu. Parce que dans les derniers avec Tom Holland, on le voit bien. On le voit bien à quel moment ? Non. Jamais ? Non, on ne le voit pas. dans la scène dans la scène dans la scène pour générer. Oui, mais on ne le voit pas avec Spider-Man. Voilà, donc là, pour moi, c'est déjà abstrait, déjà aussi dans la saga avec Tom Holland. La saga avec Andrew, on le voit ? Non. Passe. Déjà ? Non, dans une scène coupée. Dans une scène coupée, sûrement, oui, mais... OK, donc, voilà, imaginez-moi, pour moi, Venom, OK, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais maintenant, on va aller du côté de la saga avec Tobey Maguire. Eh bien, en vrai, si vous m'aviez dit qu'il y avait Venom dans un des trois films, je vous aurais dit « Ah bon ? » Pourquoi ? Attendez, je vous dis pourquoi. Parce qu'il est venu la chier dans ces films-là. C'est parce qu'en fait... Pardon, c'est tellement... Non, alors déjà, je vais te contredire direct parce que pour moi, c'est là où il est peut-être le plus représenté. Enfin, entre les trois, c'est le seul où il est vraiment dans... où il apparaît dans les films. Donc, c'est peut-être un peu normal que pour moi, c'est ma seule référence de Venom. Mais, je n'aurais jamais su que c'était Venom. Je vous explique pourquoi. C'est parce que d'habitude, les méchants, entre guillemets, tu les vois venir. Vous voyez, pour moi, dans les Spider-Man, quand on regarde des films, c'est OK. Alors, dans ce Spider-Man, ça va être quoi, le méchant ? Tu vois ? C'est plus, on va dire OK, alors dans ce jeu ou dans ce film, on va mettre tel, tel, tel et tel méchant. Voilà. Et dans celui-là, on met quoi ? On met lui ? On ne va pas mettre lui. On va mettre lui. Vous voyez, il y a un peu de choix et puis OK, il y a lui qui arrive. Bon. Eh bien, pour moi, dans Spider-Man 3, justement, Venom, pour moi, ce n'est pas un méchant qu'on a dit OK, on va le mettre. Et pour moi, en fait, je ne l'ai même jamais vu comme un méchant. Enfin, pas comme un méchant, mais comment on va dire ? Comme une entité externe qui viendrait foutre le bordel chez Spider-Man. Je m'explique. C'est parce que pour moi, quand j'ai vu Spider-Man 3, quand je l'ai découvert, je n'ai pas vu Venom comme Venom. D'ailleurs, je ne savais même pas. Je veux dire, limite, je ne l'apprends pas aujourd'hui. Mais vous voyez ce que je veux dire ? J'apprends limite aujourd'hui que l'espèce d'entité noire dans Spider-Man 3, c'est Venom. Vous voyez ? Alors que pour moi, j'avais juste vu une espèce de petite tâche noire bizarroïde, en fait, qui est un peu intelligente toute seule ou qui arrive à se mouvoir toute seule et puis qui prend un peu possession de Spider-Man et donc en fait, ça devient lui-même, en fait, c'est le côté obscur, limite, on peut le voir un peu à la Star Wars, c'est le côté obscur en fait de Tobey Maguire ou de Peter Parker justement et de son Spider-Man et qu'à un moment, cette entité négative arrive un peu à quitter son corps et à devenir une entité à part elle-même. Donc en fait, moi, je ne l'ai jamais vu comme un méchant mais plutôt comme le côté obscur de Spider-Man. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne l'ai jamais vu comme un méchant mais un peu comme, imaginez-vous, chaque humain a un peu sa part sombre. Je l'ai un peu vu comme si c'était notre part sombre qui se matérialisait et contre qui on se battait. Un peu à la Yoda qui se bat contre son côté obscur, vous voyez. Donc, je ne l'ai jamais vu comme une entité à part entière, comme un méchant à part entière, comme un... Vous voyez ? Et donc, limite pour moi, c'est là où je trouve que c'est l'intégration et l'introduction à un méchant qui est un méchant mais la plus subtile et la plus intelligente. Je sais que je vous fais certainement sauter de votre siège mais pour moi, je trouve que c'est... Parce que je ne l'ai jamais vu comme un méchant mais comme une extension en fait du héros et je trouve ça autant surprenant qu'original parce qu'on ne dit pas « Ok, là, je t'ai posé un méchant ou un civil qui devient méchant. » C'est un truc qui naît du héros et j'ai trouvé ça... Venom, c'est un peu ça. C'est un civil qui devait être méchant parce qu'il y a une partie dans ton explication que tu oublies et que tu ne t'en rappelles pas. Je ne m'en rappelle certainement pas. Mais ce n'est pas juste ça parce que si c'était ça, ce serait intelligent. Sauf que dans le film, ce n'est pas ça. Le film, c'est que oui, certes, c'est un alien doté, on va dire, d'une conscience qui prend contrôle de Tobey Maguire et qui le fait faire des trucs ridicules et qui accentue ses émotions négatives et tout ça. Mais une fois qu'il sort de Peter et qu'il combat, il possède quelqu'un d'autre. Donc, c'est Eddie Brock qui possède. Donc, ce n'est pas la reflétation de Spider-Man qui combat que Peter combat. C'est le même alien que juste posséder un autre gars et cet autre gars-là, il le déteste. C'est vrai, je pense qu'il doit prendre possession de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un qui le déteste. Je ne sais pas si c'est ce détail que je n'avais pas. Dans le film, c'est Eddie Brock qui déteste Peter Parker et moi, je trouve que après, pour avoir vu Venom ailleurs, ce n'est clairement pas la fois où c'est le mieux réussi. Pour moi, comme je l'ai cité tantôt, pour moi, le meilleur Venom, c'est celui du jeu Spider-Man 2 sans aucun doute. Je ne l'ai pas fait. Et aussi, écoute, tu verras ça une fois que tu le feras. Je sais que tu vas le faire en jeu. c'est sûr. tout ce qu'il y a, c'est sûr. concept, limite, même abstrait, quoi, pour moi, Venom. J'en sais que très peu. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous propose de poser la dernière question de la section personnages. qui est le meilleur love interest de Spider-Man, selon vous. Je vous laisse la parole, messieurs. Love interest. Mando ? Ah, j'aurais peut-être dû le formuler différemment. En gros, on va le dire d'une autre manière. Qui est la meilleure blonde de Spider-Man, selon vous ? Pour moi, celle qui est vraiment blonde, Gwen Stacy. Parce que Mary Jane, je suis désolé, mais dans les films, je ne peux pas la supporter. Trois premiers. Qui peut la supporter ? Même Anthony, qui est un fan ultime. Oui, c'est ça. Même Anthony, fan ultime de Sam Raimi, ne peut pas la supporter. Attends, c'est celle avec... Je vais faire plaisir à Anthony, Emma Stone, oui, effectivement. C'est la meilleure Gwen Stacy. La meilleure version de Gwen Stacy. Je vais encore vous faire sauter de votre siège. Moi, c'est ma seule référence presque, de base. Celle avec Toby McGuire. En plus, c'est l'actrice qui joue dans Jumanji, je crois, quand elle est très jeune. Vous êtes trop jeunes pour reconnaître ça. Pour moi, Jumanji, c'est avec The Rock. C'est avec Robin Williams, de base. Oui, merci. Un peu de respect. Merci, bonjour. Je n'ai jamais vu ce film-là. Oh non, mais ce n'est pas possible. Tu vois, c'est ça qu'on aurait dû regarder le nouvel an. Au peur, quand tu viendras... Il faut déjà qu'on regarde les Rockies. Ah oui, évidemment. Tu me feras regarder ça. Après, peut-être le film est un peu... Donc, oui, moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais. En fait, en vrai, j'aime beaucoup celle que j'ai découvert avec The Amazing Spider-Man. Voilà. Sinon, je peux vous rappeler les choix, pas les choix, mais les personnages s'il y a besoin. Mando, tu me corrigeras si j'en oublie ou si pour toi, ça ne compte pas. Donc, il y a Mary Jane, Watson. Donc, on a deux versions de films différents. Il y a Gwen Stacy, qu'on a trois versions de films différents. On a Betty Brown, on a quelques versions ici et là. Il y a Black Cat, il y a... Est-ce que j'ai tous cités ? Ouais, je pense que j'ai... Ouais, je dois avoir tous cités. de Mando. Ah mais non, mais c'est différent, j'allais dire celle de Miles Morales, enfin celle qui... C'est Gwen Stacy, mais c'est Gwen Stacy, mais c'est une autre version. ok. Mais c'est une autre version. Écoute, tout le monde dit généralement que dans les comics et dans les... Généralement, c'est Mary Jane la meilleure, mais moi, des versions que j'ai pu en voir, personnellement, des versions que j'ai pu en voir, j'ai vu trois versions, moi. j'ai vu celle de l'insupportable version de la trilogie Sam Raimi, la version correcte, surtout bien meilleure dans le deuxième jeu que dans le premier du jeu insomniac et la version de Spectacular Spider-Man qui est bien, mais qui n'est pas non plus mémorable. Donc, pour moi, Mary Jane, ce n'est pas la plus marquante. Moi, c'est... on va rester... Voilà, je ne vais pas sortir un peu de... je ne vais pas sortir des sentiers battus. Ce sera Gwen Stacy parce que c'est elle, pour moi, qui est le... qui va toujours... qui supporte le plus Peter ou Miles dans le cas de Spider-Verse. C'est celle qui va être le plus là pour le supporter, l'aider, elle est intelligente et elle est courageuse et tout. Pour moi, c'est elle la meilleure. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas, j'ai plus besoin d'explications. en fait, pour moi, à la base, je me disais, bon, même s'il y a plusieurs Spider-Man, notamment, avant qu'on parle des Spider-Verse et tout ça, quand moi, par exemple, j'ai eu que la version Amazing Spider-Man et puis les premiers avec Tobey Maguire, on est d'accord qu'avec Tobey Maguire, c'est Mary Jane et avec les Amazing, c'est Gwen Stacy, c'est ça, en gros ? Ok, alors, principalement, oui, mais il y a Gwen Stacy dans ce Tobey Maguire, mais ce n'est pas une... Il y a un personnage très marquant. Oui, mais sauf que ça, vous voyez, Gwen Stacy dans les SE avec Tobey, je l'avais remarqué que quand j'avais appris l'existence de Gwen à partir des Amazing ou voire plus tard, en fait, je ne savais pas du tout qu'elle était dans les films avec Tobey, mais en fait, moi, ma question, elle est encore beaucoup plus de base que ça, c'est qu'en fait, je me disais, moi, imaginez-moi à l'époque, je me dis, mais normalement, Spider-Man, c'est avec Mary Jane, donc pourquoi là, pourquoi sa copine, elle s'appelle Gwen, je ne sais pas, c'est quoi, vous voyez, moi, je ne comprenais pas, pour moi, ça devait toujours la même, en fait. Dans les comics, en fait, il les rencontre en même temps. Ok. Parce qu'elles sont tous les deux avec lui à son lycée et d'abord, il va plus s'attacher à Gwen, mais quand il va la perdre, d'ailleurs, ça aussi, c'est pour ça que j'aime ce personnage et cette relation, c'est parce qu'elle est tragique, parce qu'elle finit par mourir, du coup, comme on peut le voir dans le film The Amazing Spider-Man 2, et c'est après que Mary Jane va vraiment s'intéresser à Peter et que lui aussi va faire pareil. D'accord. D'ailleurs, pour revenir au comics, il y a un très bon comics qui s'appelle Spider-Man Bleu, dans lequel Peter, en fait, s'enregistre et raconte tous ses souvenirs avec Gwen, après sa mort. Et donc, en fait, pendant toute l'histoire, il va raconter comment il l'a rencontré, quel super vilain il combattait à l'époque, quelles étaient ses relations avec ses amis, etc. Et c'est un comics qui, j'aurais dû le mettre dans le top aussi tout à l'heure, c'est un comics qui est super touchant et je pense c'est aussi avec ce comics que j'ai choisi Gwen Stacy pour cette question parce que leur relation est à la fois belle mais aussi tragique. Et attends, je suis en train de penser à un truc. Il y a des choses qui remettent à chaque fois par rapport à Gwen. Ouais. Notamment quand elle chute, j'ai l'impression que dans toutes les adaptations, ils mettent ça parce que là, j'ai des bribes de souvenirs. Dans celui avec Toby, elle chute du balcon ou alors il y a un truc qui lui tombe sur elle ou je ne sais plus. C'est le contraire. Elle tombe d'un gratt-ciel avec une grue. Dans celle de Toby, elle ne meurt pas. Non, c'est ça, c'est ça. Non, mais ça fait référence qu'il y a toujours cette scène de rattrapage. Par exemple, d'Amazing. Là, par contre, elle passe l'armée gauche. J'étais en train de me dire est-ce qu'ils l'ont fait avec Tom Holland et en fait, oui. Je crois qu'ils sont tous dans une tour et qu'il y a un ascenseur qui se casse la gueule. Il n'y a pas de Gwen chez Tom Holland. Ah ouais ? Après, c'est avec MJ. Ils remplacent par MJ mais c'est pour faire la rédemption d'Andrew Garfield parce qu'il la rattrape là où il n'a pas rattrapé Gwen. Il n'y a pas encore de Gwen dans l'univers du MCU. Il y a un côté de moi qui dit j'espère bien et puis un autre côté de moi qui me dit si c'est pour qu'il la rate. Tu sais que je n'ai vraiment plus aucun espoir pour Spider-Man 4. Oh non mais pour moi No Way Home finit d'une bonne manière pour relancer sur quelque chose de mieux. Oui, je suis d'accord mais est-ce qu'il va exploiter tout ce potentiel je ne sais pas. Oui, ça c'est ça. Moi j'ai envie de dire qu'on ne peut pas en juger tant que ce n'est pas sorti. Pour l'instant je reste sur le dernier signe positif qu'on va montrer. Mais je suis conscient que ça on va en reparler il y a des questions là-dessus sur l'avenir de Spider-Man. J'ai prévu. Je pense qu'on a fait le tour de la question là. Et du coup on va passer à la question un peu la question suivante c'est une autre section la section des films donc là on a beaucoup parlé des films mais c'est parce que c'est nos références principales quand même mais ce sera des questions plutôt rapides la première question c'est pas besoin d'étaler spécifiquement à moins que vous voulez raconter toute l'anecdote au complet la première question elle est simple c'est quel film Spider-Man quel est le premier que vous avez vu au cinéma pas en DVD le premier que vous avez vu au cinéma à moins que juste tu réponds le nom du film ou tu peux étaler si vraiment t'as vraiment envie le premier que j'ai vu c'est The Amazing Spider-Man 2 ok premier premier Spider-Man avec Toby et bien moi vous allez pas vous reprendre parce que c'est quand même assez récent parce que j'allais pas voir les films j'allais pas beaucoup au cinéma avant ah je sais avant c'est assez récent et je ouais c'est assez récent j'allais pas beaucoup au cinéma avant il y a une histoire de Covid d'ailleurs là dedans non tu pouvais pas le voir avant que ah oui oui mais c'est pas le premier que j'étais voir au cinéma celui là c'est le deuxième parce que le premier film que j'allais voir au cinéma c'est Far From Home ok d'ailleurs petite anecdote parce que j'ai une petite attache entre guillemets entre mon histoire à moi et et le moment où est sorti Far From Home d'ailleurs si je dis pas de conneries il est sorti en 2019 ouais c'est ça c'est le seul film dont je connaitrais la date parce que c'est la date où je suis parti au Canada et d'où bah après j'étais parti Far From My Home et il était sorti il était sorti avant juste avant que je parte donc je pense qu'il était au ciné aux alentours de juin juillet juin juillet et donc je crois que c'est le dernier film qu'on a été voir avec mes parents je leur avais dit que Far From Home ça veut dire loin de chez soi entre guillemets et je leur avais dit putain il sort pile avant que je parte au Canada allons le voir tous ensemble histoire de pleurer un bon coup avant que je parte mais voilà c'est assez c'est marrant et pourtant dans le film je crois que je crois que No Way Home il est sorti quand j'ai déménagé comme quoi il y a toujours des liens c'est quand même drôle qu'il chenille que toi t'es quelqu'un sur le continent européen qui soit parti vers l'Amérique alors que lui c'est quelqu'un sur le continent américain qui est parti en Europe c'est vrai on s'est croisés on s'est croisés moi j'étais en avion vous avez switché coucou ils ont switché ouais ils ont switché c'est l'équilibre de toute façon il peut pas y avoir deux Spider-Man sur le même continent donc en fait moi à un moment je vais le devenir mais je sais juste pas encore quand quoi il faut que je me trouve un cosplay déjà oui c'est vrai on a parlé t'es un oncle fais gaffe oh merde ouais puis si tu connais un spectre de police aussi ouais aussi bah j'ai un oncle qui était gendarme donc ah bah il chute il est mal parce qu'il a les deux il a les deux les deux canon events les deux canon events ouais c'est ça ouais ok je vous dis je pense que dans une autre vie je dois avoir du Spider-Man mais je sais pas où je sais pas encore quand quoi mais ok donc là la question donc la question suivante elle est plutôt classique celle-là puis je pense qu'on va y répondre très très vite parce que de toute façon je connais déjà votre réponse mais c'est juste pour le c'est pour le on pouvait pas y passer outre quel est l'acteur ayant incarné Peter Parker slash Spider-Man la question d'internet toute internet se pose voilà quel est l'acteur préféré ayant incarné Spider-Man de Kishinifu le YouTuber c'est maintenant vous aurez la réponse même si si vous êtes sur le Discord vous savez déjà la réponse et elle est plutôt décevante bah alors vu qu'elle est plutôt évidente et décevante je peux peut-être mettre un je peux peut-être faire évoluer un petit peu mon avis et vous dire un peu plus alors je vais pas passer 36 millions à vous détailler mais peut-être mettre un peu de nuance effectivement moi de base je vous dis Toby parce que c'est avec celui avec lequel j'ai grandi c'est ma référence et tout ça mais en fait ce qui s'est passé depuis qu'on en a parlé la première fois et que pour moi je disais c'est Toby il n'y a pas à chier les Amazing je les ai vus qu'une seule fois et limite je les ai vus 5 ans après leur sortie et Tom Holland quand on en avait parlé la première fois c'était les premiers films qui étaient sortis et tout ça on connaissait pas c'était pas encore bien donc pour moi je dis c'est évident déjà c'est relié à mon passé c'est le premier que j'ai vu pour moi c'est le seul et véritable et tout ça voilà mais depuis qu'on a parlé il y a eu de l'eau qui est passée sous les ponts il y a eu des discussions il y a eu des nouveaux films qui sont sortis il y a eu des jeux il y a eu des machins il y a eu des réflexions aussi et alors ça restera ça restera évidemment pour moi ma référence ça restera mon premier Spider-Man ça restera le premier acteur qui a incarné ce super-héros donc forcément ça reste mais depuis j'ai eu des discussions on en a découvert alors Tom Holland j'aime bien mais je pourrais pas dire que je sois hyper hyper fan je veux dire c'est des films de notre époque on va dire c'est le plus jeune de tous tu sens alors lui il est plus dans le il découvre pendant très longtemps enfin je veux dire je sais pas j'ai l'impression que son processus pour devenir Spider-Man est assez long entre guillemets c'est dur trois films quoi ouais c'est ça et en fait pour avoir vu les Amazing et tout ce qui se passe autour de Andrew même sa personnalité même sa gueule en fait il a une belle gueule tu vois et ben je dirais que des trois je finis par sélectionner Andrew la bonne fin la happy ending voilà je ne m'attendais pas à cette réponse et après évidemment moi je m'attendais à ce que tu me réponds c'est un peu ce que tu as répondu oui mais voilà je l'ai un peu plus détaillé avec l'air du temps oui oui mais c'est une réponse un peu plus nuancée puis tu sais je nierai un peu parce que sur le fait que moi je pense que vous savez moi c'est pas j'aime bien mais c'est par rapport aux autres puis surtout par rapport à Andrew Garfield qui est mon préféré je n'ai pas besoin de me le cacher oh le reveal non si vous me connaissez un minimum tout le monde le sait c'est pas une surprise mais moi c'est vraiment par rapport à c'est pas que je le trouve mauvais c'est juste que je trouve que par rapport à Andrew Garfield Tobey Maguire est à des années-lumière je trouve que je veux dire Andrew Garfield pour moi il est tellement supérieur autant en tant qu'homme en acting mais ça c'est personnel et que dans son personnage je trouve que je trouve que le personnage est plus je m'identifierais plus à lui je trouve que il y a le côté le côté le côté on va dire nerd en science qui fabrique ses propres toiles qui a son propre labo ça c'est génial je trouve que justement ce côté-là ce côté scientifique parce que il faut le rappeler Peter est un scientifique ouais il est dans les sciences ça il faut le rappeler et je trouve que ce côté-là manque cruellement à Tobey Maguire ce côté scientifique et ouais je trouve que justement le côté on va dire c'est aussi la relation un peu avec ses parents qu'il a perdu qui est la plus développée pour moi celle d'Ando Garfield le côté ouais c'est peut-être celui qui lui arrive le plus de trucs tragiques c'est lui qui est souvent un peu un peu plus reclus un peu plus on va dire triste et je trouve que ouais il y a non moi je m'attache beaucoup plus à lui et le costume du 2 est magnifique c'est le meilleur costume Spider-Man le costume parfait c'est le meilleur costume je n'avais pas prévu de questions sur les costumes mais on peut on peut je viens d'y penser là on peut on peut on peut poser la question parce que je ne connais pas moi je sais que toi peut-être que Mando tu pourras y répondre un peu plus moi je viens de répondre moi c'est le costume moi j'ai 2 costumes comme ça il va dire son préféré et son costume préféré moi j'ai en fait en costume j'ai 2 réponses j'ai 2 réponses celui de Insomniac et celui du de Amazing Spider-Man j'ai le cosplay j'ai le costume en cosplay de celui d'Insomniac celui d'Insomniac j'espère j'espère un jour me procurer celui de Amazing Spider-Man 2 c'est prévu il faut juste que je passe commande sur Amazon à un moment donné je ferai ça j'aimerais peut-être me prendre aussi un petit costume symbiote à un moment donné parce que Spider-Man ça m'était pas mal aussi voilà donc Mando toi tu répondrais pareil que moi à Amazing Spider-Man 2 pour le costume pour le costume ou pour l'acteur pour le costume et après l'acteur mais je pense l'acteur je pense savoir je t'y remet en même temps mon préféré c'est Andrew Garfield et mon costume préféré c'est dans le 2 dans Amazing Spider-Man 2 et Andrew Garfield pour les mémerés ouais de tout de tout c'est mon costume préféré de tous les médias de tout 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 c'est ton costume préféré de tous les comics celui des comics celui des comics enfin l'original l'original est quand même voilà la question c'est que c'était large ah d'accord je vais dire celui de peut-être pas le tout premier mais celui de Tog MacFarlane alors je sais que vous ne savez peut-être pas qui c'est mais en fait c'est lui qui a inventé Venom justement et en fait dans son run il a totalement redesigné enfin totalement il a redesigné Spider-Man et je trouve le costume dans ses comics très très classe donc je dirais celui-là attends je vais aller chercher une image pour voir si tu me diras si c'est lui mais est-ce que ce serait pas est-ce que c'est lui tu me dis si c'est ça c'est bien ce costume alors ouais c'est celui-là avec les espèces de petites ailettes alors je vais te montrer l'image que j'avais en tête c'est une version cosplay on va dire un peu avec les un peu les ombres de comics comme ouais ouais pas mal ouais et puis c'est aussi lui qui a inventé ce qu'on appelle les toiles spaghetti donc avant les dessinateurs dessinaient les toiles mais il faisait juste un trait quoi et lui c'est vraiment appliqué pour faire un truc j'envoie l'image la couverture je trouve il a vraiment un style visuel en plus cette cover elle paie de la classe avec tous les araignées c'est vrai c'est à dire une toile ça fait bien araignée quoi limite ouais voilà c'est vraiment araignée une toile comme ça Mando exactement comme Gilles ok parce qu'avant ça ressemblait à quoi bah juste un trait quoi j'ai pas d'image mais avant c'était très simple quoi attends je vais essayer de voir là mais Pierre après parce que là c'est du visuel on est en podcast donc on va essayer ouais je pense que les gens là qui regardent il y a aucun visuel j'avoue c'est long c'est long pour eux c'est ça je fais pas de coupure c'est comme en réel donc ok ok vous voyez nous excuser pour la gêne occasionnée d'ailleurs je profite de cette espèce de petit creux pour te demander où tu penses qu'on en est au niveau des questions parce que j'aimerais faire un peu ça en deux heures après je vous fous pas la pression si on dépasse on s'en fout voilà on est là pour en parler on est à la moitié c'est bien c'est bien c'est parfait on est à la moitié exactement parfait exactement je trouve qu'on a quand même pris du temps sur sa dernière question donc oui mais il y en a qui vont il y en a qui passent plus vite que d'autres oui mais c'est parfait non mais c'est nickel c'est ce que je voulais savoir et là tu m'aurais dit on en est à un huitième je t'aurais dit on a la question 2 non non excuse non non on est à la moitié ok c'est bon donc maintenant que maintenant que vous avez répondu quel est votre acteur préféré de Spider-Man quel est votre film Spider-Man préféré quel est le votre film Spider-Man préféré alors je vais peut-être te surprendre Xana mais je vais pas répondre The Amazing Spider-Man 2 c'est mon deuxième préféré The Amazing Spider-Man 2 celui que je vais mettre en premier c'est celui que je vais mettre en premier c'est Spider-Man 2 de Tobey Maguire oh oui bon t'es pas t'es pas original quoi non mais c'est le film Spider-Man parfait en fait c'est le plus iconique il y a Doctor Octopus il y a la musique de Daniel Elfman il y a le héros qui doute de lui et qui revient plus fort que jamais à part Mary Jane je trouve ce film parfait tu vas peut-être trouver ça bizarre mais Mando Spider-Man 2 pour moi il est en avant-dernier dans mon classement aïe 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 Oxana tu me souviens mais je peux je peux pas ces films là après peut-être qu'il faudrait que je les revois peut-être revois les deux premiers parce que le 3 je pense tu changerais pas ton avis mais les deux premiers franchement le 3 le 3 le premier je l'ai revu et le premier en fait le premier j'arrive encore et à partir de la fin à partir de la fin c'est bon on passe dans l'air du ah c'est marrant mais ce personnage me dégoûte des films n'est-ce pas Mary Jane non parce que là c'est vu la fin et du premier vu ce que ça s'en s'apprête moi c'est bon Spider-Man 2 c'est ce que je disais tout à l'heure j'aime bien tu sais quand le héros il est mis plus back terre et qu'il se relève et là Spider-Man 2 pendant je dirais une bonne une bonne heure il lâche son costume et il se dit bon bah en fait j'ai plus à être Spider-Man je vais pas m'embêter avec ça je vais rester humain entre guillemets avoir une vie normale et quand Mary Jane se fait kidnapper par le docteur Octopus t'as le point qui se renferme la musique qui retentit il a dit ok il est au retour et cette scène est incroyable donc rien que pour cette scène en fait j'adore ce film et la scène du train évidemment incroyable c'est iconique d'accord d'accord voilà iconique c'est ce que j'aime mais tu m'avais dit on revoit le premier puis le deuxième éventuellement je l'ai reverré le premier le premier j'arrive encore mais parce que le premier c'est le moi ce que j'aime beaucoup dans le premier avec Thomas Gore c'est le Green Goblin William Defoe est juste au top même dans No Way Home No Way Home je le dis tout de suite c'est pas un film que j'ai beaucoup aimé mais le bouffon dans le film incroyable ah oui non mais il est toujours tu vois même 20 ans après il est toujours excellent puis c'est 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 même logique que c'est lui qui a été le le vilain de tight du film en fait même je trouve ça mieux que ce soit pas parce que on va dire que les dans ce lot là il y avait quand même il y avait quand même Octavius mais moi j'aime bien le côté qui l'ont qui l'ont qui l'ont fait revenir un peu plus sympa quoi le problème c'est que à part le bouffon vert tous les autres tous les autres sont ridiculisés donc Octopus Electro L'homme sable ils servent à rien enfin ils servent à rien alors Electro je trouve encore ça va je trouve que Electro ça va je suis d'accord il est pas plus pas plus que d'habitude je trouve pas mais j'ai pas trouvé moi perso mais c'est vrai que l'homme sable en fait c'est très simple l'homme sable le pire le pire c'est Octopus je pense tu as pas aimé comment ils l'ont traité Octopus non parce que tiens t'es une peu tu veux boire de l'eau salée j'imagine j'ai commencé à dire bon c'est bon aussi quand il contrôle ses bras ses tentacules à distance il le ridiculise moi j'ai trouvé ça drôle mais en même temps pour moi le lézard je peux même pas le critiquer parce qu'il apparaît c'est un figuron il a aucune réplique quasiment en plus il est moins bien fait que dans The Amazing ce qui est un exploit quand même et l'homme sable tu perds tout le côté émotionnel en fait donc c'est un peu triste mais en fait l'homme sable et le lézard le problème c'est qu'ils ont pas fait revenir les acteurs en fait oui parce que le film en fait il a été fait j'ai l'impression qu'il a été fait à l'arrache et qu'ils ont voulu rajouter ces deux personnages à la dernière minute ils se sont dit bon bah c'est pas grave on va faire des trucs en CGI qu'on va mettre dans 2-3 plans et ça passera j'ai l'impression ils ont pas fait ramener le lézard apparemment l'homme sable c'est parce que l'acteur il a sacrément vieilli apparemment de ce que j'ai compris il a plus du tout la même gueule et que ça n'a rien à voir et si je me trompe pas ils ont réutilisé des plans de The Amazing de Spider-Man 3 pour les scènes où on les voit se transformer c'est ça c'est ça ok non mais c'est parce qu'en fait ils avaient plus le budget pour payer ces acteurs là parce qu'ils ont tellement mis de budget pour Andro et Tobi c'est ça ça se trouve en tout cas le budget il n'y a pas parti dans les effets spéciaux c'est sûr en vrai avec du recul quand même le no way home c'est que limite fan service et en plus dans le contenu c'est 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 vide en fait enfin moi je il survit que grâce à les gens on aime le film parce que justement il y a ces perches d'accord c'est bien de les revoir tu vois sur le fond il n'y a pas de problème c'est plus sur la forme quoi je trouve c'est mal fait c'est pas iconique c'est pas il revient dans un salon oui mais oui mais nous le fallait de toute façon moi je j'ai une référence en fait je sais quand un film est bon ou pas bon quand je vois un film avec mes parents c'est avec la vie de mon père mon père il est intransigeant là dessus bon ma mère et moi on est plutôt bon public donc on va ressortir on va être là en mode oui bon c'est bon et mon père qui est bon public aussi de manière générale par contre il va quand il s'il a pas aimé il va le dire et c'est vrai qu'on avait du mal un peu au début avec ma mère mais non mais il était quand même sympa et tout et mon père il était en mode mais non mais en fait il n'y a rien en fait dans le film il n'est pas critique comme ça mais il va dire que lui tout simplement que lui il s'est un peu emmerdé quoi tu vois et c'est vrai qu'avec du recul là maintenant je comprends à fond à 100% ce qu'a ressenti mon père parce qu'en plus lui il n'avait pas forcément toutes les rêves donc imaginez imaginez quelqu'un comme mon père qui regarde le film peut-être que limite ma mère elle a bien aimé parce qu'elle connaissait bien Toby et tout ça mon père aussi mais peut-être pas autant et donc il s'est dit j'ai dit bon voilà quoi bon même au niveau contenu bon ça fait beaucoup de blagues et tout ça mais bon il y en a sorti il a eu presque vu que du vide quoi enfin bref après je faisais le film sans cache je pense que le film s'en cache pas non plus Spider-Man Noé Home c'est un film pour les fans avant tout le nombre de références qu'il y a et tout tu le regardes pour ça ouais c'est vrai moi je l'aime moi je l'aime justement en fait c'est pour ça que ce film pour moi il fonctionne que une fois il fonctionne quand tu le vois en seul oui et après quand tu le revois il ne fonctionne plus du tout parce que par exemple tu sais quand Androgafield arrive là quand Androgafield arrive il y a genre 4 secondes de silence et en fait ces 4 secondes sont là pour laisser le public réagir mais quand tu regardes ça chez toi c'est juste bizarre genre ils ne parlent pas pendant 4 secondes bah oui ça fait un peu comme une pièce de théâtre avec un mec qui intervient et puis en fait ceux qui font la pièce de théâtre ils font exprès de mettre un blanc pour attendre que le public finisse d'applaudir ou quoi que ce soit et après ils enchaînent alors que dans un film ça n'a aucun sens un film c'est en deux bref après moi ce qu'on fait avec Noé Home pour moi c'est quelque chose d'unique qu'ils ne font pas pour moi c'est unique et ça a été fait pour ça et c'est ça l'objectif l'objectif pour moi c'est pas de faire pour moi c'est ça cet objectif là et c'est pour ça que je l'aime bien l'objectif c'est pas de faire un bon film mais un film nostalgique bah en fait oui en fait c'est pas faire un bon film mais je suis d'accord qu'ils ont fait quelque chose d'unique tu vois mais ça aurait pu être mieux fait c'est ça que je dis en fait mais oui mais ça peut toujours être mieux fait pour moi c'est un pute vraiment mieux fait pour le coup parce que je trouve ça bref bah je veux dire moi c'est pas Noé Home mon préféré moi c'est Amazing Spider-Man 2 mais je l'aime pas du tout pour les mêmes raisons que Noé Home Noé Home je l'aime pour d'autres raisons parce que pour moi il est unique et c'est et il y aura pas pour moi il y aura pas d'autres films comme en fait même j'espère pas parce que Noé Home doit rester unique comme ça comme un gros cadeau c'est pas vraiment oui c'est ça oui c'est un truc oui c'est un truc pour faire plaisir même si tu sais que dans la technique dans tout ça dans le je sais pas c'est peut-être pas ouf mais ouais c'est juste pour Noé Home c'est juste pour kiffer pour moi alors que en termes de de film Spider-Man ou que là je vais faire wow après moi c'est moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce film puis qui trouvent que sur tel aspect ou tel aspect c'est moins moi sur l'aspect émotionnel moi je suis quelqu'un d'émotionnel donc moi c'est les émotions avant tout et là il y en a certains qui vont me dire oui mais la technique machin j'en ai rien à battre ok donc ne venez pas ne venez pas me faire chier là dessus tout simplement si vous êtes pas d'accord que les émotions c'est pas important donc moi en termes d'émotions pour moi le plus fort en tout cas et donc c'est pour ça mon préféré c'est c'est Amazing Spider-Man 2 c'est lui qui vient me chercher là dessus sur ce côté un peu je vais pas dire intimiste mais c'est pas vraiment ça mais je sais pas comment dire sur le côté il vient me chercher quoi il vient me chercher comme je disais justement tout ce qu'il y a avec Gwen le côté où il en apprend plus sur ses parents le côté où le côté où son laboratoire se crée sous un mitra tout ça moi même ouais non mais voilà même la scène la scène la première scène la première scène du film pour moi oui la scène de fin oui avec le discours de Gwen Peter qui est vraiment au bout du au fond du gouffre qui veut plus revenir tu vois qui reste des mois devant sa tombe et tout et qui décide finalement de remettre le costume ça aussi c'est comme dans Spider-Man 2 en fait le héros qui revient ouais bah oui voilà et pour moi même la scène la scène d'intro la scène de débit pour moi c'est la meilleure c'est la meilleure entrée de Spider-Man ever le balancement il est tellement fluide tu vois c'est tellement bien fait c'est tellement bien filmé mais même la musique pour moi ouais ouais mais pour moi c'est un peu bon ok c'est le ça n'a rien à voir mais moi c'est le côté tu sais je veux dire il gueule dans le dans le ciel ou tu sais c'est un peu le pour moi c'est un peu mon this is where the fun begins de Spider-Man tu vois c'est ça ouais moi je en tout cas moi ce sera Amazing Spider-Man 2 pour tout pour ce que j'ai cité Kishni toi tu l'as dit ton préféré non Spider-Man 3 je plaisante j'ai absolument rien contre Spider-Man 3 j'ai absolument rien contre moi pour moi il faisait partie de la trilogie j'ai pas eu de pas eu de j'ai pas vu moins bien qu'un autre enfin je veux dire à l'époque j'étais pas en mode ah ouais non quand je le revois j'aime bien voilà non c'est No Way Home je plaisante encore une fois non en fait en vrai je sais pas je sais pas je sais pas alors oui Amazing Spider-Man 2 est ultra poignant mais limite il est tellement poignant que je peux pas parce que ça me rend trop triste en fait limite donc peut-être que pour elle peut-être que pour changer et pour la nostalgie je vais vous dire Spider-Man 1 voilà parce que c'est nostalgie c'est mon premier et voilà c'est tout et le 1 est très bien aussi oui oui moi limite je préfère le bon on sera pas d'accord là Mando moi limite je préfère le 1 ou le 2 mais je peux l'accepter vraiment pas de problème mais le 1 est très bien aussi mais c'est aussi parce que pour moi le 1 a le meilleur antagoniste après pour moi dans Spider-Man l'important c'est pas dans les antagonistes c'est pas le plus important mais c'est pas important avoir un bon méchant en face tiens la route je trouve c'est quand même important ah moi c'est les héros qui comptent plus c'est comme pour moi oui le héros avant mais après ensuite faut quand même avoir quelque chose de solide en face mais comme moi je suis pas du tout attaché au je le trouve pas attachant le Spider-Man mais le Peter de Tobey Maguire moi à la limite je l'ai trouvé attachant on va avancer Xana oui je sais moi je l'ai trouvé attachant dans mon héros mais pas dans bref oui on a passé trop temps sur cette question oui donc là les deux les deux premières les deux prochaines questions ça devrait aller vite puisque je pense qu'on dit ça à chaque fois oui c'est bien vrai c'est bien vrai donc prochaine question donc c'est la question donc là c'est le point qui fâche on y est rendu le SPUMC le SPUMC on va dire saga spin-off de Spider-Man on va dire ça comme ça qu'en pensez-vous qu'est-ce que qu'avez-vous à en dire je pense que je propose que Mando tu expliques qu'est-ce que le SPUMC à Kishnifu attends si je crois que je sais mais vas-y j'ai envie de l'expliquer mais de façon vraiment à le détruire ce truc alors oh mais vas-y c'est tout plaisir ça me fait plaisir c'est ton Mando c'est ton moment Mando vas-y il y a des gens en costard chez Sony qui se sont dit hé les gars si on faisait des films Spider-Man mais sans Spider-Man avec des personnages comme Venom Morbius Madame Web Craven pourquoi faire en plus encore si les films étaient bien ils sont pas bien ils sont pas bien ils sont pas bien du tout ils sont pas bien du tout j'ai regardé l'abondance de Madame Web par curiosité on dirait un truc fait par un amateur c'est quoi ça hé mais moi j'ai rien compris j'étais comme hé il est où c'est quoi le rapport avec Spider-Man là ok où est passé l'argent où est passé l'argent où est passé l'argent non mais quand tu te dis qu'il y a 10 ans on avait il y a 10 ans on avait Amazing Spider-Man 2 puis maintenant on est rendu à ça ça fait 10 ans du coup maintenant ça fait 10 ans il y a 10 ans il y a 10 ans et maintenant on a Craven ouais maintenant on a Craven ouais Craven qui se qui aime les animaux ouais Craven qui aime les animaux et qui est déjà ridicule face à celui du jeu tu vois alors qu'il est pas sorti oh mais celui du jeu mais qu'en 5 minutes c'est bon c'était le meilleur c'était le meilleur Craven jamais fait mais là c'est dans celui là c'est pas Craven le chasseur Craven le cueilleur non non moi j'aime bien l'appeler c'est bien comme bien trouvé moi j'aime bien l'appeler Craven le hérisson moi j'aime bien j'aime bien mon surnom que je lui avais trouvé Anthony était moins d'accord Craven c'est H-Dog geek dans les films Craven le H-Dog Craven le hérisson Craven 2006 Craven le hérisson ouais alors je est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on a besoin d'en dire plus non 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 faut pas accorder du temps sur ce truc faut passer c'est pas bien surtout que j'ai aucune connaissance là dessus ouais après bon juste que je vais rajouter ce que je disais tout à l'heure Venom c'est absolument pas Venom c'est un Deadpool merde qui fait des blagues ils sont même pas drôles en plus parce que Deadpool au moins il est drôle lui et quoi et encore on parle parfois parfois alors que je suis l'une des personnes qui n'a pas aimé les Deadpool d'ailleurs pour petite anecdote toute petite anecdote on a regardé Deadpool 1 on s'est dit avec ma mère je me souviens un moment j'étais en France et quand j'étais en France j'ai dit bon j'ai eu ce populaire vas-y on regarde on a fini le film on s'est regardé on a fait mais c'était de la merde voilà c'est tout moi j'ai bien aimé le deuxième mais le premier j'ai eu du mal mais le deuxième j'ai bien apprécié mais c'est un délire c'est pas un film qu'il faut prendre sérieusement ouais c'est ce que j'imagine Deadpool 3 qui sont en train de faire je crois qu'ils ont fini de tourner ça a l'air d'être un nouveau No Way Home ça en fait un film fanservice tout ce qu'ils annoncent là enfin tous les rumeurs et tout ça va être un film qui va se baser que sur ça en fait j'ai l'impression après moi je préfère un film fanservice qu'un film un film Doctor Strange 2 qui selon la plupart sont bien mais qui est bien bah tu vois je préfère Doctor Strange 2 parce que lui au moins il a une mise en scène et il fait pas du fanservice comme ça bien dit bien dit ça c'est vrai non mais je sais mais moi j'aime pas moi j'aime pas faire des films comme ça comme Doctor Strange 2 où tu prends les persos et tu les massacres et tu en fais un peu n'importe quoi c'est peut-être un peu ce que on doit avoir senti par rapport à Octopus dans No Way Home etc tu vois qu'ils ont été un peu ridiculisés c'est un peu la même chose moi je trouve je trouve que c'est beaucoup plus irrespectueux envers je trouve qu'ils ont été beaucoup plus irrespectueux envers les persos dans Strange 2 que dans No Way Home mais à des années-lumière mais ça c'est on va pas s'étaler là-dessus on va pas s'étaler là-dessus on va pas s'étaler là-dessus c'est pas le débat oui donc oui donc le SPUMC je pense qu'on a pas on a fait le tour donc maintenant on a un sujet un peu plus qui risque d'être un peu plus positif les films animés du Spider-Verse qu'est-ce que vous en pensez ? les films quoi du Spider-Verse ? les films d'animation qu'est-ce qu'on en pense ? ouais into the Spider-Verse à cause de Spider-Verse qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous dit ? j'ai envie de dire j'ai envie de dire bouffé d'air frais parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire on va dire en plus avec un Spider-Man justement différent parce que justement c'est pas Peter Parker tu vois c'est Miles donc t'as un autre mindset t'as un autre point de vue c'est un peu comme limite une sorte de reboot en fait alors je sais que ça n'en est pas mais c'est comme si imaginer c'est bah j'allais dire c'est comme si en fait c'était la découverte de Spider-Man dans un autre univers mais c'est le cas donc c'est intéressant parce que finalement en fait t'as d'autres visions d'autres histoires d'autres et bon bah ça a été fait en animation t'as du coup peut-être plus de possibilités mais l'animation en fait qui est utilisée est assez originale aussi c'est attrayant c'est c'est inhabituel aussi et bah quand je l'ai découvert le film j'étais aussi je tombais aussi amoureux des musiques qui étaient aussi en décalage de ce qu'on a l'habitude et qui est très bah très relié en fait à la ville où il est d'où il vient tout ça du personnage en lui-même et ça a été encore beaucoup plus poussé après en termes de concept dans le dans le deuxième j'ai apprécié les deux j'ai aimé les deux c'est deux bonnes expériences cinématographiques voilà voilà ce que j'en pense donc très bon pour moi je veux dire quasiment la même chose c'est de très bons films c'est une lettre d'amour aux comics et puis l'animation permet permet des choses absolument magnifiques permet de libérer la créativité donc ouais bon tout le monde l'a déjà dit c'est des films qui sont magnifiques mais qui sont aussi bien écrits je trouve j'aime bien dans le premier le fait que en fait c'est les Spiderman des différents univers qui entre guillemets montrent le chemin à Miles par exemple je trouve que ça c'est mieux fait que dans No Way Home c'est que les Spiderman sont là pour élever le héros avec la jusqu'à la scène du saut dans le vide qui est incroyable ouais ouais les musiques aussi alors les musiques dans le sens les musiques chantées mais aussi les musiques orchestrales de Daniel Pemberton qui sont géniales le thème de Spiderman 2099 est génial celui du Rodeur celui de Miles il y a des musiques qui marquent donc c'est iconique c'est bien fait et le 2 avec Durkul je pensais moins l'apprécier et en fait je l'aime toujours autant alors il est peut-être plus surchargé entre guillemets que le premier enfin même pas entre guillemets totalement plus surchargé que le premier donc c'est peut-être plus indigeste mais pour moi ça reste un un bon film et un très bon moment ouais je comprends le côté surchargé mais moi ça m'a pas oui moi non plus mais je pense que pour le grand public ça a pu être un peu par rapport au premier je veux dire ouais c'est vrai que je pense que le deuxième tu l'apprécies encore plus en étant fan parce que t'as des références plus quand même et là pour le coup je trouve ils sont bien placés et puis tout ne mise pas sur ça tu vois il y a aussi le développement de Miles et de Gwen aussi avec son père le narratif il est sublime oui puis les références c'est souvent dans le background où c'est des Spider-Man que tu vas connaître et en fait si tu ne te connais pas c'est pas grave tu vas juste voir un Spider-Man ils se servent des références pour créer l'histoire genre avec la mort des capitaines de police ils se servent de références des comics pour faire une histoire bah oui ou par exemple tout simplement on en reparlera mais quand tu vois le spectacle Spider-Man si tu ne le connais pas c'est pas grave mais si tu le connais tu es là oui mais that's my guy il a une réplique mais c'est le good c'est une référence intelligente en fait si tu ne connais pas tu ne connais pas si tu connais ça te fait juste plaisir c'est bien introduit voilà et puis ça ne sonne pas bizarre genre par exemple dans No Way Home je suis désolé je reviens encore dessus mais le bouffon vert à un moment je pourrais dire vous savez je suis moi-même un scientifique dans le Spider-Man 1 c'était naturel tu vois c'est une réplique comme ça et là il le sort vraiment genre pourquoi tu dis ça c'est juste pour faire la référence quoi ouais voilà du coup je pense le public il dit d'accord ouais ouais bah je comprends ouais bah écoute ouais je pense qu'on a fait le tour de celle-là là on quitte un peu les films les autres questions risquent de passer vite parce que bah c'est parfait parce que ouais c'est le bah je pense après on sait jamais on sait jamais donc là on va parler il n'y a pas de questions spécifiques juste on en reparle peut-être juste dire notre préféré Kishini je ne sais pas si t'en as spécifiquement toi mais laissez réanimer moi j'ai des vagues souvenirs de peut-être avoir vu comme ça la télé un dessin animé de Spider-Man mais non je ne peux absolument pas répondre je n'ai aucune référence bah Mando on en a déjà parlé un peu donc je pense que toi tu auras une réponse peut-être pour nous bah pour moi ça va être Spectacular Spider-Man quand même alors je te dis comme j'avais dit au tout début j'ai un peu de souvenirs de Ultimate mais en revoyant les épisodes ça fait mal parce que je suis rendu compte que la série ne faisait pas tant que ça ne faisait pas tant que ça honneur au personnage tu n'es pas encore terminé ouais je suis en train en fait j'ai arrêté et pour l'instant pour l'instant t'aimes bien j'ai arrêté mon visionnage pour lire Shadow of the Sith mais je vais reprendre après bah pour l'instant je trouve que je trouve que ça va moi je je sais qu'Anthony est fan mais moi j'ai eu beaucoup de mal avec la série les nouvelles aventures de Spider-Man j'ai vraiment pas accroché j'ai pas réussi à non j'ai eu un peu de mal alors que celle-là bah j'aime bien j'aime bien c'est sympa mais on n'est clairement pas au niveau de Spectacular Spider-Man qui est ma préférée qui est pour moi même de la série animée des années 90 on en a pas parlé mais elle est très bien je l'ai pas vue et bah celle-là vraiment je te la recommande parce que c'est du très lourd mais c'est plus elle est pas en français il n'y a pas la VF dessus donc je suis un peu moi j'ai pas envie de la peut-être tu peux la trouver en DVD ou je sais pas je se trouve c'est sûr même sur Dailymotion je croyais des épisodes ouais peut-être un jour mais du coup Spider-Man reste ma préférée parce que ça développe je trouve que le développement sur la vie personnelle de Peter est très bien dans la série et tous les antagonistes un peu que tu veux voir sont présents ils sont bien faits ouais j'étais dedans j'étais j'étais complètement quand je la regardais j'étais je voulais pas que ça s'arrête parce que quand j'étais arrivé à la fin en plus bon comme on sait la série a été arrêtée alors que c'était pas fini d'écoute tu dis de toute façon tous les bons projets Spider-Man sont abandonnés The Amazing il n'y a pas de 3 Spectacular il n'y a pas de suite ouais ouais alors c'est un monde décevant je veux dire fini Spectacular Spider-Man tu veux savoir mais ça se finit là dessus comment tu peux nous laisser là dessus je veux dire si on a rien et ça fait ça fait combien d'années ça fait 15 ans maintenant que ça a été terminé ça fait 15 ans et on a pas de réponse on a tout c'est terrible moi je me souviens d'un épisode de Spectacular qui était vraiment incroyable je crois l'épisode s'appelle Intervention Intervention en anglais et en gros c'est un épisode où je pense tu vas t'en souvenir Xana où Spider-Man enfin Peter est sous le contrôle du symbiote il l'a pas encore retiré et en fait c'est des génies parce qu'en fait ils vont profiter de cet épisode pour faire toute l'origine story de Spider-Man avec des flashbacks il va être dans une espèce de dimension un peu symbiotique il va voir sa conversation avec oncle Ben il va tout revoir ses origines mais c'est du génie mais c'est pour ça que je trouve que c'est sur cet aspect là que je trouvais que justement Venom était tellement plus réussi dans cette série là que dans tout ce qu'il pouvait avoir dans les films live pour moi il y a ça qui aurait dû ressembler le Spider-Man de Tom Holland c'est de ça qu'il aurait pu se rapprocher ben oui tellement tellement mais bon pas y était le cas c'est autre chose je déteste pas pas forcément comme tout le monde mais c'est clair qu'on n'est pas au même niveau on n'est pas au même niveau je n'ai pas d'autres choses à dire on a fait le tour je pense ouais ouais moi juste dans celle que j'ai vue pour te dire j'ai vu Spectacular j'ai vu Nouvelles Aventures je suis entré devant Ultimate puis j'ai regardé Unlimited mais Unlimited c'est drôle c'est bizarre c'est très très space c'est space un peu spécial c'est évidemment qu'il va sur notre planète c'est ça non ? ouais c'est ça c'est puis en plus ah oui ça non plus ça n'a pas été fini ça c'est pas plus mal je pense que ça soit pas fini oui oui ça finit quand même sur un cliffhanger et on sait pas c'est quoi la suite mais bon oui bon après c'est tellement vieux que ça on n'aura jamais la suite ça c'est garanti bon allez suivant donc bah question suivante les jeux vidéo est-ce que qu'est-ce que vous avez en rapport avec les jeux vidéo qu'est-ce que on risque de parler pas mal d'Insomniac je pense mais je pense aussi ouais qu'est-ce que au niveau de jeux vidéo vous en avez mais non tu sais quoi avant même de parler d'Insomniac il y a un jeu Spider-Man qui m'avait marqué c'était le jeu Ultimate Spider-Man c'était le jeu Ultimate Spider-Man donc c'était justement un jeu tiré du comics dont je vous ai parlé avec le même style graphique et tout un peu un peu comics et en fait c'est un jeu où tu pouvais jouer Spider-Man et Venom et c'était un jeu qui était super cool alors c'est pas le même gameplay que Insomniac mais ça restait un jeu qui avait compris l'essence du personnage qui avait un bon gameplay qui était fluide donc mention honorable à celui-là quand même mais évidemment les meilleurs jeux c'est ce d'Insomniac c'est des chefs-d'oeuvre je pense qu'il n'y a pas trop et puis ils n'ont pas vraiment de concurrence entre guillemets je pense donc ah maintenant non ils n'ont plus de concurrence oui oui pour moi le Spider-Man qui était sorti sur PS4 puis après il a été adapté PS5 je crois c'est ça c'est ça moi je ne l'ai pas du tout fait à sa sortie je crois qu'il est sorti quand même il y a quand même déjà maintenant quelques années non ? 2018 j'ai dû le faire en 2021 ou 2022 sur PS5 et je me souviens qu'à l'époque j'en entendais beaucoup 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 en parlant bien je me souviens même d'une vidéo de Link the Sun je ne sais même plus s'il existe encore qui justement avait fait une vidéo qui était complètement fin et tout puis dans ma tête je me disais bon là ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti je ne sais pas si un jour je le ferai et tout puis finalement quand il était en bundle avec Miles Morales j'ai pris les deux parce qu'enfin si tu prenais Miles Morales t'avais l'autre t'avais l'adaptation de l'autre dans la boîte tu payais juste un peu plus cher donc j'ai fait Miles Morales d'abord ça a été mon premier jeu entre guillemets Spider-Man et après j'ai fait le Spider-Man PS4 entre guillemets et j'ai absolument kiffé les deux et ce sera la même chose avec le Spider-Man 2 obligé quoi c'est sûr ah oui le Spider-Man 2 moi c'est à titre personnel c'est mon jeu préféré de 2023 le Spider-Man 2 et je trouve que je ne peux que confirmer mais voilà je trouve que je trouve que les gens sont plutôt à juste c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre j'ai vu beaucoup de gens ouais c'est pas si bien que ça je suis désolé pour moi ça défonce tout ce jeu le scénario il est le scénario il est insane attendez vous parlez du 2 même le gameplay me t'inquiète c'est pour dire qu'en fait le 2 à mon avis était tellement attendu il y en a tellement de gens qui ont dit ouais il est trop bien et tout que vous savez il y a toujours son lot de gens qui vont juste foutre la merde pour dire que c'est de la merde juste pour se sentir un peu intelligent et hors des autres oui oui voilà mais sans en parler tu vas peut-être tu vas peut-être trouver que j'exagère Bando mais voilà moi je trouve que c'est le meilleur scénario Spider-Man depuis Amazing Spider-Man celui-là tu vas peut-être trouver que j'exagère je t'avoue que j'aime aussi beaucoup celui du premier notamment avec la fin avec Tante May c'est chaud ok ok oui donc j'aime beaucoup celui du premier donc j'arriverai pas à les départager mais c'est vrai que le 2 il y a tout ce côté je m'arrête là mais le 2 est bien aussi mais est-ce qu'on peut non mais on va dire ce que je voulais plutôt dire c'était en mode il est meilleur que tous les films qui sont sortis depuis Amazing Spider-Man 2 on va dire comme ça Marvel Spider-Man 2 est un meilleur film Spider-Man que tous les films Spider-Man en live action je parle des pas depuis Amazing 2 à ce point là ouais c'est ce que je veux dire bah oui oui mais en même temps la mise en scène c'est un film que tu regardes en fait tu joues à un film ah bah je vais le voir clairement clairement après moi je déteste pas ceux de Tom Holland moi j'aime bien c'est pas mes préférés mais j'aime bien je trouve ça je trouve ça sympa mais entre sympa et incroyable tu vois Amazing même amazing voilà tout à fait spectacular spectacular ultimate voilà ultimate voilà on est on est sur voilà on est sur on est sur le top de Spider-Man Insomniac Insomniac a compris comment faire du Spider-Man je t'avoue que ils l'ont ils l'ont je t'avoue que le Miles Morales j'ai pas aimé mais je trouve que comparé aux deux comme c'est en dessous et je trouve que l'histoire de Miles est plus intéressante dans Marvel Spider-Man 2 que dans son propre jeu en fait oui mais oui oui mais c'est pas parce que pour moi c'est pas c'est pas en mode ouais c'est pas parce que c'est pas en mode ah dans son propre jeu ailleurs il est mieux c'est juste que moi ils ont même si c'est son propre jeu c'est un spin-off alors que lui c'est vraiment c'est un truc où c'est un des jeux principaux alors que c'est un spin-off et là ils vont développer plus mais je comprends mais moi je le Miles je crois comme un c'est plus un gros DLC bah c'est ça oui c'est un gros DLC c'est un stand-alone en fait c'est un stand-alone c'est un spin-off donc faut pas trop le juger non plus oui oui bah moi c'est ça moi je le jugerais clairement pas au même niveau que puis oui en effet ils reprennent beaucoup de choses du premier mais en même temps ils reprennent tout ce qui marche du premier le côté oui mais ça ressemble trop au premier ouais mais attends ils reprennent tout ce qui est bien du premier qu'est-ce qu'on va s'en plaindre mais je trouve que il y a quand même entre les deux jeux il y a quand même un step-up je suis désolé même si s'ils reprennent plein de trucs il y a quand même un step-up l'électricité tout ça ça change en termes de gameplay ouais 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 bah oui puis bah on va pas t'en reparler mais aussi il y a des trucs sympas du côté de Peter aussi il y a des trucs sympas ouais des trucs sympas ouais donc ouais mais non mais pour moi ouais Spider-Man 2 c'était c'est le gros kiff et ouais et t'auras remarqué que 2018 Marvel Spider-Man 1 Into the Spider-Verse 2023 Marvel Spider-Man 2 The Cross of the Spider-Verse c'est vraiment des années ouais ouais incroyable pour Spider-Man ouais ouais bah je veux dire ouais non pour moi cette année c'était une très bonne année pour Spider-Man avec bah moi je veux dire The Cross of the Spider-Verse c'est mon c'est mon film préféré de cette année et Spider-Man 2 c'est mon jeu préféré de cette année donc il y a un signe hein il y a un signe ah ouais après en film c'est un peu plus alors en jeu il y a en jeu bah vous allez dire en jeu il y a moins non c'est pas vrai j'ai beaucoup aimé Jedi Survivor là j'allais dire qu'en film il y a plus d'hésitation qu'en jeu mais pas tant que ça en fait mais je pense que les deux sont incroyables bref je pense qu'on peut passer à la question suivante si vous avez pas d'autres choses à dire sur les jeux Spider-Man bien sûr let's go pour te donner une idée qu'il ne reste trois questions parfait 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 mais la dernière je pense que la dernière prendra plus de temps que ok bon j'ai une idée j'ai une idée de ce que ça peut être ok on verra donc la question suivante question suivante Donald Renew parlons-en le goût forcément je fais un podcast je ne peux pas ne pas ne pas parler de Donald Renew est-ce que Mando tu aurais quelque chose à nous dire peut-être sur le sujet je dirais c'est absolument incroyable en plus d'avoir une émission incroyable qui s'appelle StreamVF je fais la pub qui est une très très bonne émission il faut regarder ça et son travail sur Spider-Man alors que ce soit sur les yeux amazing ou sur le jeu il a compris le personnage c'est lui pour moi Spider-Man en français il n'y a pas quelqu'un d'autre alors oui il y a Damien Viteka qui fait Tommy McGuire qui est très bon aussi mais c'est Spider-Man pour Donald Renew en VF parce qu'il a tout ce côté drôle humoristique il arrive à retranscrire ça mais aussi le côté émotionnel à chaque fois qu'il a un mort dans ses bras qu'il y a une scène triste là aussi il fait le taf même quand il est plus violent comme dans Spider-Man 2 enfin il arrive à faire toutes les facettes c'est c'est un très très bon comédien et j'espère qu'il va qu'il va pouvoir avoir d'autres occasions de jouer ce personnage en jeu vidéo ou même peut-être en film je ne sais pas mais ouais ouais en fait pour moi c'est pour ça que je ne jouerai jamais à Spider-Man par exemple en VO parce que Donald Renew maîtrisait déjà le personnage avant de faire les jeux tu vois c'était un petit peu le genre tu vois une revanche pour lui après que The Amazing Spider-Man 3 a été annulé il a été remis sur ça ceux qui l'ont choisi sont vraiment dégoûtant parce que grâce à eux il a pu reprendre son rôle de la plus belle des manières oui oui puis c'est tellement je veux dire en plus ce qui est excellent c'est qu'il a placé plein de références que par exemple tu sais il y a des références dans le jeu mais dans la vidéo mais tu sais c'est des références américaines en bref il a mis plein de trucs genre des références je sais pas aux inconnus à Fast and Furious dans Spider-Man 2 je crois au moins il fait même une ref à Doroth genre tu sais il pète un drone il sait gagner après 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 bon moi qui est au Québec on n'a pas on n'a pas toutes les références vous n'étiez pas toutes les refs mais mais je veux dire mais quand t'as par exemple quand tu vois que il a fait le il a fait le il n'y a plus de miel j'ai fini tout le miel j'ai fini tout le miel puis que Yuri Lowenthal qui fait la VO a félicité sa prestation ouais oh merde j'ai pas fait ça on aurait dû faire ça nous aussi et tout il l'a félicité donc ouais c'est là que tu vois que là ouais c'est vrai qu'il a pas mal il a pas mal géré dans le premier Marvel's Spider-Man il dit un moment oh non pas les petits couteaux genre il s'auto-référence ah ouais il fait une référence à The Amazing Spider-Man 1 ouais ouais il avait placé les petits couteaux puis le ouais forcément on en parlait tout à l'heure mais l'inspecteur spider aussi forcément inspecteur inspecteur avec tout ce que vous dites moi normalement les jeux je les mets en anglais pour travailler mon anglais mais limite là je crois que le Spider-Man 2 quand je vais le faire je vais le mettre en bête oui oui il faut le faire en bête il faut me donner trop envie d'adorer écouter du Donald Raynaud parce que rien qu'à lui-même il faut féliciter les autres comédiens il faut te donner envie de faire ça en bête parce qu'en dehors de lui tous les autres comédiens sont aussi très bons ouais sur MJ sur Mice mais écoutez vous m'avez connu je le ferai en français c'est bien exactement exactement mais moi limite je ne sais pas ce que je voulais dire bon voilà pas grave suivant donc suivant une petite parenthèse mais j'avais envie de le placer dans le podcast quand même donc j'ai deux c'est la dernière section donc les deux dernières questions qui est quel est l'avenir pour notre notre Spider-Man notre Romarenghi donc la première question c'est je poserai les deux questions parce que ça risque d'être c'est deux questions qui sont quand même reliées donc voilà la première question c'est qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient c'est quoi les projets en autour de Spider-Man qui s'en viennent dans le futur qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est officiel et la deuxième question c'est qu'est-ce que vous voudriez qu'il vienne qu'est-ce que vous voudriez qu'il advienne pour le futur de la saga de la licence bonne question on peut commencer par répondre qu'est-ce qu'on sait qui est officiel qui s'en vient donc il y a pas mal de choses j'en sais rien j'en sais rien mais Mando tu veux tu veux tu t'en charger vu que c'est toi des fois tu fais des je vais surtout parler des trucs que j'attends moi donc je vais peut-être oublier des trucs ce sera mieux que rien en tout cas par exemple SPUMC je sais pas ce qui se prévoit vraiment SPUMC on a Madame Web en 2024 on a Kraven le chasseur en 2024 et on a je vais oublier le reste mais je pense pas qu'on il y a un Venom 3 aussi oui il y a un Venom 3 mais quel bonheur il y a un Venom 3 ouais ouais je l'attends avec impatience bah moi dans ce que j'attends le truc que j'attends c'est Beyond the Spider-Verse le troisième le troisième Spider-Verse de la trilogie surtout que la fin du Gross mais t'as envie de dire non pourquoi ça s'arrête là je veux savoir la suite j'imagine aussi qu'il y aura Marvel Spider-Man 3 je crois pas qu'il est confirmé mais c'est quasiment officiel en jeu vidéo il y a aussi la série Freshmanier qui a peut-être changé de nom entre temps mais c'est j'ai le titre mais je sais où trouver le titre mais il a changé je peux chercher ça ça par contre j'ai pas trop compris peut-être une série MCU du coup avec le personnage de Tom Holland j'ai pas trop en fait c'est pas très clair en fait c'est pas très clair parce que d'un côté c'est une production MCU ça on sait c'est une production MCU à la base on nous a dit que ça se passait avant avant Civil War mais on a compris que c'était pas le on a compris que c'était pas le Spider-Man du même univers que l'univers alors moi pour moi je vais dire l'univers R999 il y a débat on rentrera pas dans le débat moi c'est ça c'est R999 616 c'est l'univers des comics ouais mais dans les films en fait c'est que dans le MCU il y a des gens il y a des personnages qui vont dire que on est dans l'univers R999 il y a d'autres personnages qui vont dire qu'on est dans l'univers 616 donc c'est le bordel moi je moi je penserais plus sur le R999 quand même parce que généralement les personnages qui disent l'univers R999 sont plus intelligents que les débiles qui disent parce qu'après on rentrera pas dans le débat on rentrera pas dans le débat donc la série Spider-Man Fresh Manior est renommée Your Friendly Neighborhood Spider-Man et sortira en 2024 ok bah à voir même si j'ai pas trop d'attentes mais bon là c'est toujours sur le jeu 2 mais il va y avoir une nouvelle en 2024 il y a une mise à jour pour le Spider-Man 2 avec un New Game Plus oui voilà plus l'option de changer les couleurs des tentacules et les tentacules c'est les dans le fait c'est les machins c'est les bras genre ça on le voit dans le trailer donc je sais pas les bras Iron Spider oui voilà c'est ça et l'option de changer l'heure de la journée dans New York ça c'est bien voilà c'est bien aussi c'est bien c'est bien est-ce qu'on a à part ce que tu parlais Mando y'a quoi y'a quoi d'autre qui s'envie y'a Spiderman 4 Spider-Man 4 c'était avec Tobey Maguire comment l'oublier comment l'oublier Tobey Maguire bah tu sais quoi s'ils font un truc genre duo d'art de vie Spiderman là je pourrais de chaud genre contre le Cahid je crois non mais je crois que c'est justement c'est sur ça que ça s'enligne bah si c'est bien fait pourquoi pas mais sinon j'ai pas trop d'attente pour celui-là mais non mais non mais sérieux justement je crois vraiment que c'est bah en ce moment ils sont un peu en train de développer cette espèce de cette espèce de dark narratif un peu dans les streets de je sais pas comment ce mois-ci y'a la série Echo justement qui va un peu lancer ça je crois avec le le Cahid et tout bah ce qui avait déjà un peu débuté dans Hawkeye bah ils vont lier ça à Spiderman bah de toute façon on sait que dans les comics une fois Fisk il affronte Spiderman avec Daredevil de mémoire si je dis pas de conneries bah déjà dans le de base Fisk c'est un ennemi de Spiderman c'est pas un ennemi Daredevil dans les comics de base c'est un ennemi de Spiderman mais après il allait vers Daredevil ok ok bah dans le jeu justement c'est pour ça t'imagines le Cahid contre Spiderman très génial ça serait insane ça serait insane parce que pour le coup on pense pas beaucoup à lui quand on pense aux ennemis Spiderman tu vois mais c'est un ennemi Spiderman on l'a assisté à Daredevil à cause de la série Netflix enfin à cause c'est une très bonne série moi je l'ai pas vue et je refuse de l'avoir ah bon tu loues quelque chose non mais je fais partie en fait comment dire je m'oppose à cette série alors que je l'ai pas vue et je sais je sais qu'elle est très bien mais c'est ça un peu en mode ah je l'ai pas vue et j'ai pas j'ai envie de rester dans l'univers où je l'ai pas vue tu vois d'accord je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais c'est parce que je sais que je sais que ça va juste ça me servira à rien et je sais que ça va que m'amener je sais que ça va pas ça va pas comment dire je sais qu'au final ça m'amènera plus de négatifs que de positifs mais je détaillerai pas pourquoi mais en tout cas bref et bah du coup je pense qu'on a fait le tour de qu'est-ce qui servait mais la question c'est qu'est-ce que vous vous voudriez qui que vous voudriez comme projet Spider-Man pour la vie qu'est-ce que qu'est-ce que ah oui bah on a pas parlé il y a oui on a pas parlé on en a parlé tantôt mais la série il y a une série prime vidéo sur sur Spider-Man noir et il y a il y a un film Spider-Woman prévu et il y a un film sur Miles aussi mais c'est pas on a pas plus c'est des films aussi oui oui c'est vrai après ça on sait vraiment rien dessus c'est qu'au stade de projet tu vois ouais ouais mais on peut on peut détailler peut-être qu'est-ce qu'on voudrait dans ces projets ou qu'est-ce qu'on voudrait dans d'autres projets c'est ça un peu la question c'est la dernière question c'est un peu plus ouvert parler un peu du futur qu'est-ce qu'on voudrait dans les projets quel projet on voudrait moi j'aimerais qu'on rétablisse la vérité j'aimerais qu'on rétablisse la vérité que quand une une araignée te mord en plus de toutes les capacités que tu as tu puisses avoir la capacité de tisser tes fils toi-même et que t'es pas besoin d'un gadget le mec aigri du premier avec Toby ça m'a toujours choqué dans les comics c'est les gadgets mais oui mais moi ça m'a choqué parce que pour moi ma référence c'est Toby et ça me paraît d'une logique implacable que ce soit organique et que ce soit pas du gadget ben non ben moi au contraire du personnage les petits lance-toiles qui se fabriquent oui mais ça fait partie quand tu le connais en fait depuis longtemps mais pour moi je l'ai connu comme ça et quand j'ai vu en fait pour vous dire un peu mon cheminement j'ai connu avec Toby McGuire donc je me dis ben voilà c'est comme ça c'est logique tu te fais piquer t'es un peu plus musclé tu peux sauter plus haut enfin machin voilà et en plus tu peux t'accrocher au mur et tu peux parce que ben je pense que les autres n'ont pas besoin de gadget pour s'accrocher au mur parce que naturellement ben t'as des trucs qui poussent sur les doigts donc pourquoi t'aurais pas des trucs qui te pousseraient enfin tu pourrais pas tisser tes propres toiles pour moi c'est c'est la logique implacable donc après quand j'ai vu les amazing je me suis dit bon ok ils ont fait un truc différemment d'accord ok bon pourquoi pas mais bon de toute façon quand ça va sortir avec Tom Holland ils vont revenir au truc de base qui est normal ah non et puis après j'ai des discussions avec vous sur discord et tout je fais ah d'accord donc en fait le seul moment où ça a été organique c'était avec Toby et donc c'était ma seule référence mais je suis sûr que vous demandez à mes parents ou à n'importe qui qui a connu avec Toby pour eux c'est ça la référence c'est organique ben oui mais parce que oui non mais parce que on va dire sur certains aspects qui sont qui ont pris des libertés du coup ça deviait la référence de plein de monde alors que c'est comme Venom par exemple quand je parle de Venom on me dit ouais mais attends Venom c'est pas comme mais c'est juste que c'est aussi des raisons pourquoi j'aime pas spécialement cette trilogie c'est que elle a déformé la perception de plein d'aspects de Spider-Man qui sont pas après souvent c'est des détails en vrai ça te dérange pas tant que ça mais en fait je comprends ce que tu veux dire parce que en fait ce que j'ai l'impression c'est que c'est un peu comme tu sais si t'as des grands fans par exemple je sais pas on peut prendre Star Wars par exemple et puis qu'en fait t'as des gens qui vont découvrir Star Wars avec des années et des années après avec un Star Wars qui remettrait peut-être tout en question limite c'est un peu comme le celui de Toby tu vois avec un concept voilà non mais sans citer il n'y a même pas d'exemple réel je te prends Star Wars pour qu'on ait un appui mais il n'y a pas d'exemple mais pour un truc qui changerait complètement et qu'en fait ça deviendrait la référence de ceux qui découvrent parce que c'est le film qui serait par exemple le plus populaire ou qui serait la nouvelle référence et tout ça et que du coup tous les gens croient que c'est ça la référence alors que quand t'es un vrai fan vrai fan entre guillemets que tu connais les racines du truc et tout tu fais mais mais non mais vous êtes en train de tous croire ça alors que c'est pas la réalité tu vois je comprends cet aspect de mais non après c'est plus c'est plus en mode moi ça me dérange pas que les gens préfèrent que ce soit les que ce soit les étoiles organiques mais faut pas dire faut pas qu'après on dise la vérité c'est l'étoile organique ça a toujours été comme ça parce que ça c'est pas vrai oui mais on le croit enfin tu vois moi je l'ai toujours cru parce que pour moi j'ai découvert ça avec ça et j'ai cru que c'était la seule et unique vérité non mais je comprends mais dans les faits ça l'est pas puis justement moi justement puis ben c'est une des raisons aussi j'en parlais tantôt c'est le fait de lui donner directement les trucs c'est une mauvaise idée parce que ça donne une excuse pour pas développer ce côté comment dire scientifique puis j'ai mon labo je fais mes expériences parce que c'est dans ce cadre là qu'il fait ses toiles et c'est Andro Garfield qui est le plus parce que alors Tom Holland c'est différent c'est lui qui l'écrit lui-même je crois avec un fluide spécifique Andro Garfield c'est qu'il prend des câbles d'une technologie de câbles d'Oscore puis il la modifie pour l'adapter c'est bien ça en mando je crois que c'est ça effectivement ouais ouais et ben du coup justement c'est pour ça que moi je trouve que c'est bien mieux qu'il ait les oui je comprends la logique je comprends l'argument du oui mais attends si tu te fais piquer t'as tout directement ouais oui je comprends mais mais c'est pas c'est pas comme ça d'habitude ouais c'est bien quand c'est lui qui les fabrique parce que ça lui rajoute une faiblesse du coup dire que par exemple s'il est dans une situation un peu compliquée et qu'il peut pas changer ses toiles ben il en a plus tu vois donc ça rajoute aussi un peu de et ben justement mando je trouve que c'est pour moi c'est le point faible de ça parce que ça rajoute une contrainte qui est pas nécessaire des fois tu vois dans les films où tu les vois ils ont plus de fil oh j'ai plus de fil moi j'ai trouvé ça d'une niesté infinie parce que je dis mais putain mais ça a toujours été le cas mais je sais que ça a toujours été ça mais je te parle de comment moi j'aime bien ça oui oui mais je comprends mais je vous dis de comment moi je le ressens à l'époque de quand j'ai vu ça et je me dis oh mais non en plus il dépend d'un gadget et tout mais non mais ça devrait il devrait pas manquer de fil enfin je veux dire t'as pas une araignée comme ça qui va te dire je peux plus tisser de fil je vais tomber du plafond tu vois j'ai trouvé ça limite une contrainte inutile et limite ridicule en fait mais maintenant je me suis fait à l'idée vous en faites pas je suis conscient je vis dans votre monde aussi mais j'ai du mal à l'accepter vraiment mais c'est que mais aussi le fait le fait d'avoir justement les gadgets dans la toile ça permet ça permet les déclinaisons des toiles par exemple la toile électrique ou la toile qui fait ça c'est vrai par contre dans le jeu ça c'est ça c'est une bonne utilisation ouais je suis d'accord c'est un avantage parce que étant donné que le personnage développe lui-même sa propre toile il va faire des déclinaisons de gadgets puis tout ça alors que Tobey Maguire il fera jamais ça exactement il ne travaillera jamais ce côté là puis c'est aussi ben c'est quoi ça c'est un aspect je vais te lancer un mini débat est-ce que toi aussi tu préfères Spiderman quand il a le moins de gadgets possible c'est que moi j'aime pas Spiderman quand il est entouré de 40 000 technologies genre comme dans le MCU j'aime bien tu sais quand il a un petit peu juste avec sa toile et ses 2-3 gadgets je sais pas si tu préfères ça aussi j'aime bien les gadgets mais je trouve qu'en effet dans le MCU c'est comme c'est le MCU c'est le seul qui fait ça ça me dérange pas que de le voir une fois regarde c'est lui c'est lui que toute la technologie c'est good puis voilà ça me dérange pas parce que on le voit une fois puis c'est le seul en plus c'est le seul à cette spécificité là à cause de Stark même si je pense que avec comment Noyum finit ça sera un peu différent par la suite mais bref mais oui en effet je préfère en fait moi je trouve que le juste milieu parfait c'est insomniaque c'est que il y en a un peu mais c'est pas abusé non plus moi je trouve que insomniaque c'est le juste milieu parfait pour moi parce que celui d'insomniaque il y a des gadgets mais je trouve que mais en même temps c'est pas des gadgets faits faits avec de la technologie de millionnaires c'est des gadgets faits que lui il y a c'est ça l'un des problèmes avec le c'est ça l'un des problèmes avec le Spider-Man du MCU c'est qu'il peut t'as l'impression qu'il peut pas vivre sans la technologie d'Iron Man et c'est pour ça que pour moi la meilleure scène en fait la meilleure partie de Homecoming c'est justement quand il a plus son costume quand il dit bah vas-y démerde toi tout seul pour moi c'est la meilleure partie du film parce que c'est là où Spider-Man bah il fait ce qu'il peut quoi et pour moi c'est ça Spider-Man c'est aussi un héros qui doit s'en sortir tout seul qui doit affronter des défis de ouf et tout sans avoir besoin d'une technologie ou des trucs comme ça tu vois je suis d'accord avec ça je préfère le le Spider-Man Vanilla brut quoi vraiment sans trop de technologie les costumes pas en métal mais en en tissu ouais parce que je suis désolé mais non je reviens sur No Way Home mais on est d'accord que les costumes sont pas très beaux les costumes de Tom Holland à part le dernier à part le dernier dans la scène finale qui est magnifique le dernier est magnifique mais tous les autres avant ça va ça va mais c'est clairement pas mes préférences je les trouve pas les et surtout c'est beaucoup fait en CGI tu vois moi ça manque un peu les costumes tu vois que c'est du vrai costume on va commencer à clôturer non ce serait pas trop je trouve qu'on a en plus en deux heures on a fait toutes tes questions on s'est éparpillé un peu de partout s'il y a une petite chose que vous voulez rajouter ouais ben moi je veux rajouter que ben tu sais sur la question qu'est-ce que moi j'aimerais pour le futur de Spider-Man moi j'aimerais que j'aimerais que moi j'ai trop trop comme attente mais tu sais moi je suis quand je dis attente c'est moi personnellement je suis très conscient que quand je dis ça moi je suis juste un fan je sais que j'ai aucune légitimité à décider ce que Sony va faire avec la licence puis tout ça c'est on s'entend c'est eux les boss puis c'est eux qui décident puis moi je ne peux qu'accepter ce qu'ils vont décider tout ça mais ça ne m'empêche pas de vouloir quelques trucs mais est-ce que ça me rend légitime tout tout plus que eux non mais c'est bien je me dis pas contre le fait de parler un peu de ce qui pourrait me faire kiffer moi forcément j'aimerais bien qu'il y ait un plan un peu plus clair pour le SPMC puis que ça il y ait quelque chose que ça débouche à quelque chose de bien parce que là pour l'instant c'est pas je trouve que c'est un peu du gâchis de film en fait je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être mieux faites mais il faudrait qu'il y ait un Spider-Man dans cet univers pourquoi pas un Miles en live action dans cet univers là je sais pas vous pouvez faire quelque chose moi j'aimerais bien que dans le MCU ça continue ça continue sur la même sur la lancée que Noé Home nous lance où là il est il est seul il a plus ses technologies il a cousu son costume lui-même ça va être dans cette direction là puis oui pourquoi pas le lier avec Daredevil pour contre Fisk ça peut être intéressant donc ouais sur ce côté un peu plus Spider-Man traditionnel parce que là on a eu le Spider-Man à la MCU j'aimerais bien retrouver qu'on ait les arcs narratifs un peu plus traditionnels de Spider-Man dans la MCU puis sinon évidemment le plus important des trois trucs que j'aimerais s'il vous plaît Amazing Spider-Man 3 il y a un an j'aurais été d'accord avec toi mais j'ai un peu fait le deuil en vrai de The Amazing Spider-Man 3 parce que je me suis dit en fait le 2 est tellement génial que est-ce que vraiment on a besoin d'un 3 en prenant le risque que ce soit pas bien un effet retour à le futur de pas faire un 4 voilà de pas faire un 4 mais là de pas faire un 3 parce que le 2 comme je te l'avais dit la dernière scène il y a un travail encore terminé même si oui c'est frustrant je suis d'accord mais le 3 est-ce qu'il aurait fait mieux que ça ? je sais pas à l'époque non mais aujourd'hui oui je pense après No Way Home si parce que No Way Home tu vois moi je pense l'inverse moi je pense qu'à l'époque ils auraient pu faire mieux mais que maintenant il y a tellement de temps qui s'est écoulé qu'ils peuvent pas faire mieux as-tu vu les scénarios de l'époque c'était catastrophique bah je n'ai pas vu pour être honnête mais je pense pas que ça change quelque chose en fait aujourd'hui le scénario de base de l'époque c'était Spider-Man qui trouvait Venom et que Venom avait un pouvoir de ressusciter ses proches ressusciter ses parents ressusciter Gwen ressusciter son oncle ressusciter tout le monde c'était ça le film c'est exactement ce que je dis heureusement qu'on n'a pas eu de 3 à l'époque en tout cas oui oui à l'époque mais au genre mais en fait comment dire moi c'est le côté où Noeom je suis d'accord que si on finit on regarde là dessus ouais mais Noeom a réouvert la boîte tu vois oui et non parce que pour moi ça l'a un peu refermé parce qu'en fait il sauve MJ voilà parallèle avec Gwen tout ça il rencontre les autres Spiderman c'est un petit peu la fin pour lui j'ai l'impression c'est ça que ça veut dire pour moi mais pourtant ça a relancé la hype pour moi ça ne débouche pas sur quelque chose de nouveau ça referme un truc c'est une mini conclusion à The Amazing Spider-Man 2 même si pour moi The Amazing Spider-Man 2 suffisait très bien à lui-même tu vois oui oui mais après ça a réouvert la hype pour le personnage ça a relancé la hype pour le personnage oui mais est-ce que c'est bon signe je ne sais pas ouais ouais on a fait le tour de ton côté je ne sais pas si Mando moi je n'ai rien à rajouter non tout a été dit il n'y en a pas plus que ça tu ne veux pas en rajouter une couche Spider-Man 4 avec Toby on pourrait dire ça c'est parti celle de dégoûter ouais je dis Spider-Man 4 avec Toby Spider-Man 4 bon écoutez êtes-vous satisfait avez-vous fait le tour êtes-vous je suis très satisfait de ce petit podcast ouais ouais je suis satisfait également je pense qu'on peut féliciter Oxana pour ces questions très intéressantes très bien posées très bien animées effectivement c'est ça en fait c'était très bien structuré c'était un plaisir en fait pour moi autant de participer que de le faire de vivre le moment parce que limite en fait je ne sais pas si vous avez remarqué notamment sur la fin à plusieurs reprises en fait je vous ai complètement laissé en roue libre sur le podcast je veux dire vous parliez entre vous entre fans vous répondiez tout simplement à des questions j'ai très peu intervenu dans la deuxième moitié en fait limite et en fait c'est juste agréable parce que c'est le but en fait des podcasts justement alors quand je suis seul à seul avec une personne évidemment il faut qu'il y ait l'échange et puis moi j'apprends j'apprends beaucoup de choses de ce que la personne est venue me parler et là en fait j'apprenais autant de vous et en fait j'étais limite participant du podcast mais aussi spectateur en fait donc en fait moi je l'ai vu avant tout le monde j'ai vu votre podcast Mando et Xana avant tout le monde j'ai juste kiffé en fait c'est super agréable et vous êtes deux très bonnes deux très bonnes personnes en fait à chaque fois je me dis je me dis tu vois enfin surtout Xana toi je te connais très bien je t'entends très souvent et tout ça Mando je t'ai beaucoup moins entendu et quand je t'entends parler je me dis mais il est tellement à l'aise en plus il est passionné par ce qu'il dit et tout ça je me dis mais il faut qu'on l'entende plus ce Mando là voilà je reviendrai je reviendrai avec plaisir vraiment voilà je vais revenir c'est une obligation Mando c'est une obligation mais j'ai compris il est pas contre l'idée il est sollicité ok bon bah écoutez merci merci pour ces deux heures et quelques de passion autour de Spider-Man on a puis ouais comme a dit Mando tes questions Xana voilà étaient très bonnes très pertinentes très prenaient vraiment un large spectre de tout ce qui concerne Spider-Man en fait vraiment donc t'as été ouais je trouve c'était bien structuré entre les films les jeux vidéo les séries l'avenir c'était vraiment très bien fait ouais et puis ça ça a été fluide quoi tout du long donc ça nous a même permis parfois de partir un petit peu en live dans certains certains aspects certains 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 débats ouais oui oui c'est ça dans des espèces de débats des mini débats parce que c'est aussi le but parfois des podcasts on part un peu en live et donc voilà donc vraiment je sais pas si vous avez un petit dernier mot vraiment à part peut-être vous voulez faire vos emojis non je plaisante petit dernier mot peut-être avant de avant de de quitter quoi et puis après ben moi je je mettrai fin au podcast Mando est-ce que tu as tu veux me dire pour terminer moi j'ai quelque chose moi j'ai de quoi vas-y parce que je pense qu'il a peut-être des petits bugs de son moi je pense que la meilleure façon de finir c'est en disant que grand pouvoir et des grandes responsabilités c'est ça oui il fallait qu'on le cite ça quand même et puis le titre pouvoir et responsabilité on l'avait c'est affiché tout du long évidemment sur le podcast c'est la phrase c'est la phrase de Spider-Man c'est la ouais ouais exactement ben peut-être qu'on va finir là-dessus parce qu'à part si Mando là tu nous dis que tu as retrouvé le son on clôturera là-dessus de toute façon je crois avoir retrouvé le son ouais tu l'as tu peux y aller pour ton dernier mot si t'en as un si t'en as pas tu peux juste dire ciao bye je te dirais deux mots pour conclure oui inspecteur speeder ça suffit voilà pas parfait entre inspecteur speeder et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités je crois que là on a ce qu'il nous faut comme conclusion ben merci à vous merci Xana merci Mando merci à toi avec plaisir surtout quand c'est pour partager des choses qui nous concernent l'univers quelque chose qui est populaire aussi sur le serveur qu'on en parle beaucoup voilà donc c'est toujours un plaisir surtout avec des intervenants comme vous et puis ben j'en redemande voilà c'était très agréable autant d'animer que d'écouter voilà et bien sur ce je vous laisse pour ceux qui écoutent sur le podcast alors j'hésite peut-être que je vais le mettre en première vous voyez comme ça les gens ne peuvent pas avancer c'est peut-être un peu de ça fait un semi-direct je sais pas vous en pensez quoi vous ? oui ? non ? ce stream est en première actuellement donc Kichni a décidé de le mettre en première oui c'est ça je pense que oui je vais peut-être faire ça il influence la décision je suis fou il faut que tu le mettes en première pour que je vois Anthony me hurler dessus pendant tout le c'est ça c'est ça parce qu'en plus tu vois une réaction oui il faut voir Anthony ben oui je veux voir Anthony me hurler dessus parce que j'ai dit du mal de débuter le truc je vais peut-être le mettre je vais peut-être le mettre en première genre alors demain matin pour moi à 10h ce qui ferait peut-être 16h demain à peu près voilà je vous dis ce sera peut-être ça voilà on va je vais ce que j'ai dit sur la trilogie de Sabri on va voir allez bon bah sur ce ceux qui écoutent en première ou en rediff parce qu'il y a aussi ça salut Crix pendant que tu travailles parce que je sais que Crix il fait souvent ça aussi quand il travaille il écoute en rediff et puis ben voilà allez salut à vous retournez bien à vos occupations ciao à tous et que le pouvoir et les responsabilités soient avec vous ciao